Nous sommes le 6 novembre 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Sont présents ce soir-là Kader, Guillaume, Saïd et Pascal pour échanger essentiellement sur le conflit entre la Palestine, le Hamas et Israël, entre juifs et musulmans, et tenter de comprendre comment fonctionnent ces régions du monde et avec quel soutien. Avec la multiplication des manifestations en France, ne risque-t-on pas l'importation de ce conflit dans notre pays ? Puis nous plongerons dans l'univers incroyable de Saïd qui nous parlera de l'industrie automobile, de la vaccination et de l'activité du professeur Didier Raoul durant la période Covid. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Moi je veux bien David, mais il faut aussi que tu te poses la question si de ton côté est-ce que Netanyahou et toute son équipe ne sont pas en train de faire le jeu de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire de nous mettre en conflit les gens et surtout de donner la pression au monde entier que certains pays peuvent faire absolument tous les massacres qu'ils veulent sans aucun problème. Parce que ça, ça me pose un problème. Parce qu'on a parlé de l'Ukraine, on a illuminé toutes les façades de bleu, de jaune. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait normal. J'ai trouvé ça tout à fait normal. On a même fait des convoires humanitaires auxquels j'ai participé. Vas-y, on t'écoute mon poulet. Je ne suis pas ton poulet. Moi aussi. Non, dessine sur Toulouse, tu vois que je suis ton poulet. Viens à Toulouse, tu vois que je suis ton poulet. Ouais, justement, un petit clin d'œil. Message de Christophe, il est à 41, il est à mon lot. Dans ma boîte maurice, at maurice, radiolivre.com, maurice, arrobas, maurice, radiolivre.com. Bonsoir, Maurice. Cette interprétation de Dis-le que tu aimes l'argent est vraiment magnifique. Merci et bravo à l'interprète. Je suis tombé le temps de cette chanson, amoureux de sa voix. À propos de voix, vous aurez très prochainement la joie d'entendre de nouveau la mienne. En effet, je vais acquérir une box internet me permettant de téléphoner ou de skyper sans interruption et même par grand vent. La décision de reprendre un tel engin a été prise à 95% pour ton émission. Je ne te félicite pas, mais je te remercie, c'est réellement enrichissant. Et aussi, qu'est-ce que ça me fait rire ? Zora qui traite Alexandre de tapette. Saïd qui raconte ses matinées. Merci à tous. Et mis à part Kader qui gagnerait à moins parler. Vous êtes parfait. Bonne soirée et bonne émission. A bord par ici, Guillaume à 31, il est à Angers. Je suis là. Saïd à 44, il est à Toulouse. Présent. Pascal à 47, il est à Nice. Oui. Kader à 47, il est à 3. Merci. Allez, on laisse Kader finir. Il y a quand même un truc, moi, que je n'ai jamais compris. Quand je suis allé, notamment, faire un tour dans cette zone du monde. C'est comment, pourquoi, alors qu'il y a tant de... qu'il y a du monde à Gaza, qu'il y a des entrepreneurs à Gaza, qu'il y a des travailleurs à Gaza, qu'il y a de financements supplémentaires qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire les Etats-Unis beaucoup, l'Europe, tous les pays alentours, le Maroc, l'Algérie, tout le monde verse du pognon en Palestine. Comment se fait-il que cet endroit soit dans cet état ? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi, avec tout ce fric, comment se fait-il que... parce que c'est un petit endroit dans lequel on verse énormément d'argent. Comment se fait-il que les infrastructures ne soient pas nickels, qu'il y a des disparités de salaires monstrueuses entre Israël et Gaza, pour la Palestine au sens général. C'est 500 balles, 500 balles par mois, le SMIC à Gaza, contre 3000 en Israël. Il y a quand même quelque chose qui ne... il y a quelque chose dont on ne parle pas concernant la Palestine. C'est qu'est-ce qui se passe dans cet endroit pour que, malgré la présence de tous ces gens qui sont là, malgré les compétences, les trucs et tout cet argent, que l'endroit soit comme ça. Et qu'il y ait un endroit qui est sur le bord de la mer. Voilà. Et ce bord de... Oui, mais bon, la mer n'appartient pas, puisque c'est un blocus maritime. Oui, d'accord, mais c'est... Si c'est un blocus maritime, il y a un blocus terrestre aussi. Oui, enfin, c'est toute la Palestine et c'est sous checkpoint, en fait. Donc, toutes les matières premières qui rentrent sont contrôlées par Israël. Et puis, c'est Israël qui laisse rentrer les choses. Mais il y a une autre question. Non, mais d'accord, mais cet argent, que devient-il ? Non, attendez, attendez. Moi, ma question, c'est très bien le blocus, le machin, etc. Mais que devient l'argent, alors ? Il est où, il va où ? La question, c'est où va cet argent, puisque... L'argent, on imagine qu'il n'y a pas que de l'argent liquide. Je n'imagine pas l'Europe envoyer un avion avec des palettes d'argent. Donc, l'argent, il est bien stocké dans une banque où se trouvent ces banques. Et sur les comptes de qui, surtout ? Voilà, exactement. Donc, il n'existe pas de banque palestinienne. Donc, la question, elle mériterait une investigation, vraiment. Maintenant, pour terminer sur le propos, si tu me permets, et je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça pose la question de à quoi sert ce Hamas ? À quoi il sert ? Parce que, moi, ce que je pense, ce que j'ai pu avoir comme information depuis un certain nombre d'années, c'est que c'est une coupe privée. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu décris, c'est un peu l'image. C'est-à-dire que si tu fais partie de la mouvance, si tu es un aficionados, un fidèle, tu as le droit aux larges. Par contre, si tu n'es pas actif, si tu n'es pas dans leur sens, c'est mort. Tu vis dans la misère. Et tu te retrouves comme des gazawis à faire des allers-retours vers les kiboutts ou vers les champs pour travailler pour que dalle et rentrer tous les soirs. Parce que c'est ça, la réalité. La réalité, c'est que c'est un territoire israélien qui met en place une forme de ségrégation, je précise mes mots, de ségrégation raciale à l'intérieur même de son pays. Je trouve ça abominable. Maintenant, la question aussi est, que font les dirigeants ? Pourquoi Mahmoud Abbas, de l'autorité palestinienne, ancienement OLP, devenu Fatah et le Hamas, n'arrive pas à s'entendre ? Pour créer quelque chose qui puisse amener au moins à des discussions normales. Parce que la réalité, elle est là. C'est qu'Israël a soutenu indirectement le Hamas pour éviter que Mahmoud Abbas continue le travail qu'avait fait à Rafat, même si ce travail n'a pas abouti réellement, elle a abouti malheureusement à la mort dite sacrabine, et à la sienne par ailleurs, et à la fin d'un mouvement qui pouvait amener une sorte de consensus des populations à l'intérieur. Ça, c'est la question. Et pour terminer avec David, pour terminer mon intervention, je souhaite dire à David que moi, je suis assis solidaire des personnes qui ont été meurtries dans leur chair, les civils qui ont été meurtris dans leur chair en Israël, et je le suis d'autant plus pour les palestiniens qui aujourd'hui vivent sous le jour d'un mouvement qui malheureusement les a emmenés dans cette folie, comme Netanyahou a emmené les Israéliens dans cette folie. Voilà ce que j'ai dit. Ouais. C'est une question pour Kader, moi, si c'est possible. Ben oui, pourquoi pas. Oui, c'est une question. Kader, moi je suis catholique, entre guillemets, de formation. Encore une fois, je suis seulement allé jusqu'à la première communion. Donc je ne suis pas... Ah, tu n'as pas fait de livre. On me ferme, on va te raccrocher alors. Donc par définition, je suis individuellement ni juif. Donc je n'ai pas de raison de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai juste une question toute bête, Kader. Je voudrais savoir si tu as entendu parler d'une quelconque manifestation en France, en France, relayée bien sûr par un quelconque média, de musulmans et de juifs marchant ensemble et réclamant la paix. Il y en a. Il y a des juifs, des gens de confession juive, parce que c'est important de préciser ça, parce que très souvent, comme à l'antenne, c'est très souvent à l'antenne que ça se passe, musulmans, juifs, c'est une confession en fait, c'est une religion, ce n'est pas une nationalité, il faut bien être d'accord. D'autre part, il y a effectivement, et je t'engage à regarder sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube, tu as pas mal de personnes de confession juive, qui se sont mises d'ailleurs dans la manifestation pour l'arrêt du massacre qui a eu lieu samedi à Paris, il y en a pas mal qui sont intervenus, et je trouve ça, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de nous mettre, parce que tu viens de faire encore une erreur en plus, c'est que tu dis, oui, moi je ne suis pas musulman, je ne suis pas juif, il n'y a pas que des musulmans et des juifs en Israël, en Palestine, il y a aussi des catholiques, il y a aussi des athées, il n'y a pas que des juifs ou des musulmans, cette vision, c'est une vision un peu tronquée, il y a des églises qui ont été bombardées en Palestine, ce regard-là, tu vois, il trompe déjà ton objectivité. C'était juste histoire de te dire et de dire à tout le monde que moi je ne prends partie pour personne, mais moi ce que je constate en tout cas, c'est que jusqu'à preuve du contraire... Non mais attends, excuse-moi, juste ça, ça me dérange, Allô, allô ? Je laisse-moi juste poser la question. Moi ce que je constate, c'est que, alors peut-être je me trompe, ça fait potentiellement 75 ans là-bas que c'est, je ne vais pas dire le bordel parce que ce serait peut-être exagéré, ou pas assez d'ailleurs, mais ça fait 75 ans là-bas que les gens n'arrivent pas à vivre en paix, parce qu'il y a toujours quoi que ce soit qui fait que la guerre reprend. Là, apparemment, on était très très proche, enfin, d'une vraie solution pour amener à la paix complète, et il y a un coup de café que finalement, ce n'est pas la paix qui est sur place. Mais je n'ai jamais de la vie, Pascal, il n'y a jamais eu de solution possible pour une paix, ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible, il y a des gens... On était parti pour quand même, Jérôme Guillaume ? Tu ne peux pas faire la paix ? On était... Pardon ? C'était... Si le Hamas n'était pas intervenu là, il y avait une espèce de normalisation d'Israël, et peut-être des solutions d'organisation, en tout cas pour la région, s'il n'y avait pas eu ce massacre. Je pense que ça arrange bien Netanyahou et le Hamas, que ça continue. D'autre part, quand tu es palestinien, et que par exemple tu as de la famille, tu es à Gaza, et que tu as de la famille en Cisjordanie ou à Jérusalem, il faut imaginer que donc tu vas traverser un territoire, il faut que tu aies l'autorisation de sortir pour pouvoir aller voir cette famille. Donc tu vois, c'est la solution qui a été faite en 93, 94 il me semble, 93, les accords d'Oslo, c'était une solution, c'était une solution qui n'était pas vraiment une solution en réalité, c'était un début, on va dire, quelque chose qui pouvait commencer à dire, on va travailler. Mais malheureusement, derrière, il y a eu le gouvernement, après le décès, le meurtre d'Itsak Rabin, il y a eu l'arrivée plus tard d'Ariel Sharon, qui a complètement foutu tout en l'air, et Netanyahou à l'époque déjà avait dit qu'il allait foutre par terre les accords d'Oslo, donc on voit bien que depuis Kit Sakrabin est mort, il n'y a plus rien, en fait c'est qu'une contre... En fait, moi ce que je pense, pour te donner le fond de ma pensée, c'est que je pense que ça va être rebelote pendant 50 ans, 60 ans, ou alors ce qui risque de se passer, c'est ce que je pense qu'il va... À force, tu ne peux pas vivre des décennies dans cette ambiance-là, je pense que les Palestiniens qui sont là-bas, ils vont se barrer, voilà ce qui va se passer. Des tas de personnes vont se barrer, mais des personnes resteront là-bas, et vivre sous tension permanente d'un côté ou de l'autre, mais c'est invivable, quoi. Mais c'est aussi... Si je fais un rapprochement, c'est peut-être une caricature, je suis désolé de dire ça comme ça, mais ça pose une question comme tant que tu dis ça ne me concerne pas, tu devrais te poser cette question autrement. Souvent, Maurice, souvent Maurice à l'antenne dit qu'il y a des populations qui arrivent et qui font que... Voilà, le multiculturalisme. Ce qu'on a actuellement en Israël, ce qu'il y a actuellement en Israël, c'est exactement le symptôme de ce qui risque de se passer dans bon nombre de pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné, et moi, je suis contre ça, il y a un moment donné où il y a des gens qui vont se dire nous, on est 200 000 dans cette ville, il y a 50 000... Je dis une connerie, je ne parle pas de la France, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, Lyon, il n'y a plus que 50 000 Français métissés ou de souche, nous, on est 200 000, ce que tu veux, chinois, ou ce que tu veux, ce que tu veux, c'est à nous maintenant. C'est ce qu'on veut ? C'est en gros, c'est demain, après, ah non, vous ne pouvez pas dire ça parce que si vous faites ça, vous êtes raciste, si vous dites ça, vous êtes antisémite, si vous dites ça, vous êtes islamophobe, si vous dites ça, vous êtes si. voilà dans quoi on vit actuellement, voilà ce que ça crée, ce conflit-là, ce n'est pas seulement Israël, Palestine, les Palestiniens, ou là, comme tu l'as entendu, musulmans juifs, c'est-à-dire qu'on est en train de créer des conditions pour que dans certains pays du monde, ça se passe comme ça. Ben oui, oui, malheureusement, oui. Ça se passe déjà comme ça, en fait. Tiens, on va, justement, c'est le début. Très bien, on va écouter Guillaume à Angers. Ça se passe déjà comme ça, aujourd'hui, les personnes qui défendent la Palestine. t'as pas un territoire où on te dit, telle communauté, elle a pris le pouvoir, elle a pris ce truc-là, puis c'est terminé, c'est plus la France. Ne dis pas non plus n'importe quoi. Il y a des gens qui essayent, justement, peut-être, oui, il y a des gens qui essayent d'imposer des visions, mais on n'en est pas encore en situation comme la Palestine et Israël. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. C'est ça qui me fait peur. On n'en est pas loin. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui défendent bien soit les Palestiniens sont les musulmans, les personnes qui défendent Israël sont les juifs en France et les personnes d'extrême droite ou de droite. Tu peux défendre le peuple palestinien sans être musulman. Je suis désolé. mais c'est très, c'est très rare. C'est humain, je veux dire. Moi, c'est pas une cause religieuse, en fait, ce qui se passe en Palestine. Pour moi, c'est pas une cause religieuse. Pour moi, c'est pas une cause religieuse, Guillaume. Toi, peut-être que dans ta vie, tu mets tout sur l'axe comme ça. Mais au départ, c'est les humains, en fait. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. En tout cas, moi, les personnes que je connais qui ne sont pas politisées ne peuvent pas choisir, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de choisir entre des Israéliens qui se sont fait massacrer, des familles entières, qui ont perdu des membres et d'autres. Qui t'a dit que j'avais choisi ? Est-ce que tu m'as écouté ? Oui, je t'ai écouté. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Tu fais exactement les mêmes choses que ce qu'on te raconte à la télévision, c'est-à-dire que toi, il faut choisir un camp. J'ai dit et je répète. Attends, écoute bien, parce que là, tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Je répète encore une fois, je suis désolé pour les victimes israéliennes parce que comme tu ne connais pas, effectivement, comment ça se passe, en fait, le peuple israélien, il n'y a pas que des Juifs, il y a aussi des Arabes, aussi, là-bas. Donc, tu vois, moi, c'est l'humain, moi, qui m'apporte dans cette histoire-là. C'est les gens qui n'ont rien à voir avec cette politique de Netenaou et du Hamas. Mais pourquoi tu ne veux pas assumer, en fait, que tu viens de tenir un discours depuis un quart d'heure qui est pro-palestinien ? Ce n'est pas grave. Tu as le droit d'être pro-palestinien. Non, 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 mais attends. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, en fait, d'être pro-palestinien. Moi, je suis pro-palestinien. Je ne suis pas pro-Hammah, je suis pro-palestinien. Je le dis. Ça n'a rien de se cacher et de dire, ah non, moi, je suis... Pourquoi tu dis que je me cache ? Mais tu te caches parce que tu essaies de minimiser. Je viens de te dire qu'il y a deux camps, il y en a qu'un qui va gagner. Il n'y en aura pas deux. Les deux ne vont pas gagner. Je te dis, c'est impossible. Le processus de paix dans cette guerre-là est impossible. On le voit depuis des dizaines d'années. Ça ne se passera pas. Il y a une population israélienne qui veut de plus en plus de terres et qui est expansionniste, qui a un territoire et forcément qui s'agrandit et qui veut grignoter des terrains et puis il y a des palestiniens qui veulent conserver leurs terres ou même récupérer d'autres. Donc c'est impossible que ces gens-là s'entendent. En fait, c'est un conflit de territoire. Donc ça n'arrivera jamais. C'est la loi du plus fort. C'est celui qui sera le plus fort qui va gagner ses pieds. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Tu ne peux pas être pour l'un ou tu ne peux pas être pour les deux. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. De toute façon, on ne pourra pas revenir en arrière. Attends, Kadar, je vais juste te poser une question. Si demain, il y a une manifestation pro-palestinienne, tu y vas ou pas ? Bien sûr, je peux aller. Et s'il y a une manifestation pro-israélienne, tu y vas aussi ou pas ? Pour les peuples palestiniens, pour les peuples israéliens, les victimes, je peux y aller. Non, non, pro-israélienne, une manifestation pro-israélienne. Non, non, je n'ai pas dit pro-israélienne. Le Front National. Je ne suis pas tant bien à la quitter. Non, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Moi, je viens pour les populations. Moi, je ne viens pas faire la politique. Allô ? Maurice est toujours là ? Il veut t'entendre, fichier audio de moins d'une minute et envoie-le à maurice-maurice-radiolibre.com et, si t'es bon, tu t'entendras peut-être pendant l'émission. C'est le répondeur de Maurice Radiolibre. Si Maurice Radiolibre existe, c'est grâce à toi. Merci à tous ceux qui ont compris. Un don ? Un achat dans la boutique ? Un coffee ? Maurice Radiolibre te le rendra. Le forum de Maurice Radiolibre. Alors, tu ne pourras pas dire qu'on ne se casse pas en quatre pour toi, là. On a pensé à ceux qui préfèrent l'écrit. Après, il n'en reste plus que les fanos, les ballons-sondes, le fax, le minutel, le télégramme chanté, la bonne vieille lettre et les signaux de fumée. Et là, on aura fait le tour de tous les moyens de communication. Des questions ? Suggestions ? C'est pile fait pour toi, mon poulet. Viens vite dans l'agora de Maurice Radiolibre. C'est la musique qu'on choisit pour toi. C'est la musique des Martin Circus. On a tout le catalogue. Guillaume à 31, il est à Angers. Je suis là. Saïd à 44, il est à Toulouse. Présent. Pascal, 47 à Nice. Ouais, je suis là. Kader, 47 à 3. Ouais, je suis là. On va retourner écouter Guillaume à Angers puis ensuite, on ira à Toulouse retrouver Saïd. Ça marche. donc oui, moi, je ne suis pas très optimiste malheureusement pour la suite de ce conflit. De toute façon, aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. Je pense que l'Israël ne peut pas revenir en arrière. En fait, on ne peut pas le cesser le feu. C'est impossible pour eux. En fait, c'est normal. Ils ont été traumatisés et c'est impossible pour les Israéliens de se dire, bon, on arrête de bombarder puis on recommence comme avant. C'est-à-dire qu'on va se mettre en danger et puis on risque de vivre la même chose dans quelques années. Donc, en fait, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est raser Gaza, en fait, et puis essayer de les expulser le plus loin possible pour qu'il y ait vraiment une vraie zone tampon entre les deux territoires ou les deux populations et qu'il n'y ait plus ce risque. Voilà. Donc, voilà, je pense que là... En sachant quand même un truc, en tout cas, qui est noté dans la lettre de David Darad en Israël que j'ai lu en début d'émission, les Israéliens, enfin, et les Palestiniens aussi, j'imagine en retour, mais reçoivent quotidiennement des attaques, des attaques qui viennent de Palestine, en dehors de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, il y a aussi, sans doute, un précédent que nous ne vivons pas, quoi. Donc, nous, on vit ce qui se passe là et peut-être que c'est ce précédent-là qui fait que qu'on vit aujourd'hui ce nettoyage qui est fait par Israël. C'est ça. C'est peut-être parce que quotidiennement, voilà. C'est quand, par exemple, dans les années 80, les années 80, je ne sais pas de mémoire, tu as dû te rappeler, toi, Maurice, quand Israël avait fait le massacre de Sabra et Shatila, 2000 morts, un coup de hache pour certains. Évidemment que ce n'est pas un conflit d'aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des années, des années, c'est plus de 50 ans de guerre, de massacre comme ça en permanence. J'ai une question à te poser, Guillaume, par contre. Est-ce que toi, tu irais manifester pour la population israélienne ? Non. Pas possible. De toute façon, les seules manifestations qui sont organisées par les pires racistes, les pires extrémistes du pays. Non, je parlais pour les victimes israéliennes, je précise. Mais non, mais ça n'arrivera jamais, en fait. Ça n'arrivera jamais. Ça n'existe pas, une manifestation comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui organisent les manifestations pro-palestiniennes sont des gens souvent proches des frères musulmans. D'ailleurs, j'ai vu des gens s'émouvoir. parce que dans ces manifestations... Mais ce n'est pas vrai ce que tu dis. Je ne peux pas terminer. Par exemple, moi, je suis proche de l'Union GIV française pour la paix. Pour la paix. Du GFP, oui, je connais. Mais l'Union GIV française pour la paix, ce n'est pas des proches du Hamas ou du mouvement terroriste. Il ne faut pas non plus... En fait, voilà le problème qu'on a, le problème qui se pose, c'est ça. C'est tout de suite qu'il y a un camp noir et un camp blanc. Il y a forcément un camp. Tu ne peux pas faire ça. Non, mais je suis déterminé à penser qu'entre les deux, il y a des gens qui peuvent parler. Et c'est avec ces gens-là qu'on peut faire quelque chose. Ce n'est pas avec ceux qui tiennent... Malheureusement, je suis désolé, Guillaume, de te dire ça comme ça. Mais l'idée qu'il y a ceux qui ne sont que pour les Palestiniens et les Israéliens ne sont que pour eux. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont perdu... Moi, il y a une association, j'ai oublié le nom... où il y a des Palestiniens et des Israéliens qui ont perdu des proches et qui font tout pour essayer de dire qu'il faut qu'on s'entende et qu'on fasse des choses ensemble. Et c'est ces gens-là, c'est des gens comme ça qu'il faut soutenir. C'est un vœu pieux, Kader, ça ne marchera pas. Non, mais ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas ce que tu... Mais non, mais non, ce n'est pas ça. Ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. La paix, c'est de se mettre d'accord avec son ennemi. Ce n'est pas rester devant l'ennemi et se dire je ne veux pas te parler. La paix, c'est de se trouver des points d'arrêtation pour essayer de trouver une solution. Comment on a réglé le problème en 14-18 ? Comment on a réglé le problème en 39-45 ? L'Allemagne a été écrasée dans les deux cas. On ne peut pas parler comme ça en mode les gens vont se rassembler, on va discuter. Ça ne marchera pas, c'est impossible. Et moi, je n'irai jamais dans une manifestation pour les Israéliens en France parce que je te dis, c'est organisé par des gens que je ne peux pas supporter. Et c'est pareil de l'autre côté. Moi, j'ai vu et je comprends, j'ai vu des gens sur Twitter dire c'est incroyable, il y a des gens qui manifestent à Paris pour la Palestine et qui crient « Alawakbar » et c'est dans le quartier du Bataclan. Je comprends que les gens soient choqués de voir ça dans les rues des musulmans, etc. Je comprends tout à fait, mais en fait, les gens qui soutiennent aujourd'hui Israël ou qui sont de cette mouvance-là n'iront jamais dans une manifestation pour la Palestine. Donc, qu'est-ce que tu manifestes alors pour la Palestine ? Non, mais moi, je ne manifeste pas déjà de base. Je ne vois pas à quoi ça sert d'aller dans la rue en France pour la Palestine. Ça ne sert strictement à rien. Déjà, ça ne sert à rien. Mais si je le faisais... le massacre qui se passe, par exemple, pour le massacre pour la Palestine dont tu as l'air touché, est-ce que tu es capable d'aller sortir, de dire « Je veux que le massacre s'arrête. » Mais oui, mais je trouve que ça ne sert à rien de faire ça, en fait. Et puis, je trouve que ça ne sert strictement à rien de faire ça. Les Palestiniens n'ont pas besoin de ça. Ils ne regardent pas leur téléphone pour voir si en France, il y a des gens qui sont arrangés dans la rue en train de dire « C'est Palestine. » Je ne trouve pas que ça soit utile. Mais voilà, ces rassemblements-là sont, pour moi, gérés et sont menés par des extrémistes des deux côtés. Donc, moi, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Heureusement qu'il n'y a pas des gens comme toi aux Etats-Unis pour manifester pour que la guerre du Vietnam, par exemple, s'arrête. Non, mais là, ce n'est pas pareil. La guerre du Vietnam, il n'y a pas... Heureusement qu'il n'y a pas des gens comme toi pour que la France ne s'engage pas dans le conflit en Irak quand il y avait Chirac. Heureusement qu'il n'y a pas des gens comme toi. Le contexte n'est pas le même qu'à l'air. Non, parce qu'en fait, la guerre du Vietnam et les Américains, ils étaient impliqués. Nous, Français, on n'est pas impliqués à ce qui se passe. Donc, que le peuple américain dise qu'on arrête de massacrer nos soldats, etc., quand c'était la période où les soldats étaient là-bas, bon, c'est compréhensible. Mais nous, en 2023, il n'y a pas de soldats français dans cette zone du monde qui soient en train de tirer, en train de mourir pour une cause qu'on ne comprend pas, nous. Et ensuite, moi, je rejoins... Attends, je finis ma phrase. Je rejoins ce que disait Guillaume, c'est-à-dire manifester entre nation et république avec des drapeaux pour ou contre la Palestine, Israël, ou je ne sais pas quoi. Ça ne devait absolument rien dire. C'est complètement absurde. Ça ne fait qu'importer le conflit chez nous pour créer des bagarres et des trucs, alors que dans notre pays, on vit ensemble et on est obligés de vivre ensemble parce que l'organisation fait que c'est comme ça, quoi. Ce n'était pas... D'abord, ce n'était pas une manifestation pour dire contre Israël, c'est une manifestation pour demander un cessez-le-feu. parce qu'un coup, c'est la Palestine truc, un coup, c'est les gilets jaunes, après, c'est je ne sais pas quoi. Donc, il y a des manifestations sans arrêt là-dedans et ça ne veut rien dire. Je veux dire, je ne vois pas... D'un côté, moi, encore une fois, je ne suis pas... Je suis plutôt pro-palestinien mais simplement parce que je suis musulman et parce que c'est une cause qui me touche plus. Mais personnellement, moi, je comprends totalement que des Israéliens se sentent insultés en voyant des gens dans la rue, dans les pays du monde, crier cessez-le-feu. T'imagines ? On aime bien faire des analogies. J'imagine, nous, les Allemands, depuis 60 hb, toutes les semaines, sur des villes franches. Non, mais... Imaginons que les Espagnols... Imaginons que les Espagnols bombardent Toulouse depuis Saint-François. Attends, c'est à Guillaume de parler, Kader. Laisse-le parler. Imaginons que les Espagnols bombardent Toulouse depuis 50 ans, qu'il y a trois semaines, des Espagnols traversaient la frontière, qu'ils soient venus massacrer des milliers de personnes dans des villages à la frontière française. Si l'armée française se mettait à bombarder l'Espagne, moi, si je vois des gens au Portugal ou en Inde dire que cessez-le-feu, je dis, mais mêlez-vous de vos affaires, en fait, cessez-le-feu, ils sont en train de nous massacrer, qu'est-ce que tu veux qu'on fait ? On va pas cessez-le-feu, on va se défendre. Moi, je comprends l'été, en fait, c'est-à-dire que, voilà, je suis plus sensible à un coup. Si, moi, je crois. Quand tu reçois 600 bombes sur la tête que des civils meurent. Non, mais attends, attends, parce que tu mélanges... Ils sont traumatisés. Non, mais attends, attends, laisse-moi juste te répondre à ça. On a créé des lois, il y a des lois qui ont été créées au niveau international pour légiférer, pour légiférer, réglementer la guerre. Quand tu coupes la flotte, que tu coupes l'électricité, que tu donnes aucun moyen de subsistance à une population, que tu la coupes de tout, ça, c'est déjà un crime contre l'humanité reconnue internationalement. Je veux dire, quand tu peux pas, toi, tu dis, oui, non, ça nous regarde pas, mais t'es pas concerné par l'humanité, en fait. Bon, en sachant tout de même que l'Europe finance une, comment ça s'appelle, une usine qui désalinise l'eau de mer, donc ça, ça se passe à Gaza, donc même ça, ce sont des choses que j'arrive pas à comprendre, parce que nous, on donne des milliards pour que Gaza puisse avoir de l'eau, puisqu'ils sont, d'accord, ils ont pas le droit d'avoir des navires de guerre à l'eau, mais ils ont le droit d'aller sur le bord de l'eau, ils ont, donc, cette usine que nous finançons parce que, parce qu'eux ne peuvent pas la financer, alors pourquoi, je sais pas, donc c'est nous, les Européens et particulièrement les Français, on a versé 65 millions, nous, pour cette usine, et on nous dit maintenant que, oui, Israël coupe l'eau, etc., mais l'eau, elle vient de la mer, donc je, j'arrive pas à comprendre. Oui, mais la mer est gérée par Israël, Maurice. Enfin, pas l'eau de mer, ils ne gèrent pas l'eau de mer. Ah si, si, la côte maritime est gérée par Israël, donc tout ce qui est dans la mer appartient à Israël. Ben non, l'usine qu'on ne... Non, ben non, mais non, Kader, arrête de dire des âneries, enfin. Mais non, mais je dis pas des âneries. Si, c'est une ânerie que tu es en train de dire. Nous, nous, Européens, nous finançons pour les Palestiniens à Gaza une usine de traitement de l'eau de mer pour qu'elle puisse être consommée. C'est une usine qui appartient aux Palestiniens. Elle appartient pas, elle appartient pas aux Israéliens. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. On a versé et on continue à verser du pognon pour cette usine. Alors, quand on nous dit qu'ils coupent l'eau, je comprends pas. Voilà. Enfin bon. Allez-y, Guillaume. 8 à 100 mois. Moi, je pense qu'on peut pas comprendre une guerre en fait. On peut pas comprendre le sentiment ni des Palestiniens ni des Israéliens. On n'est pas dedans en fait. Ouais, c'est sûr. Je pense que ce qu'ont vécu les Israéliens et ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Et je pense qu'on est incapable. Alors moi, je le répète, je suis plutôt pro-palestinien pour ces raisons-là parce que depuis que je suis petit, je suis... Enfin, depuis que je suis adolescent, j'ai été... Je les ai portés à la gauche. Au lycée, il y avait des manifestations pour la Palestine déjà. Je me souviens, j'y allais déjà. Depuis ça, je suis pour la Palestine mais ce que j'ai vu là au début octobre, ça m'a... Enfin, c'est affreux quoi. Ce qui s'est passé, c'est un drame national quoi. C'est un truc... Nous, notre Bataclan à côté, c'est... Enfin, c'est rien quoi. C'est déjà horrible mais eux, ce qu'ils ont vécu, c'est encore pire. Donc, je... Et puis en plus, oui, en contexte, ils ne le vivent pas qu'aujourd'hui. Des bombes dans des bus en Israël, il y en a très souvent. Des attaques dans la Jérusalem, il y en a très souvent. Et de l'autre côté, pareil. Donc, moi je pense qu'il n'y a rien à faire en fait. C'est une guerre, c'est un conflit qui est totalement... Et puis de toute façon, même si on voulait que la Palestine ait un État indépendant, c'est impossible. Le monde entier, enfin en tout cas les Etats-Unis, l'Europe, soutient Israël et son droit à se défendre. Et puis les pays arabes, regarde, les pays arabes, ils ont depuis des années justement, ils étaient en train de normaliser leurs relations avec Israël, en train de faire du commerce avec Israël. Donc, il n'y a aucun... Il n'y a personne qui soutient les Palestiniens. Les seules personnes qui soutiennent les Palestiniens, ce sont des Libanais, donc le Hezbollah, une petite milice dans le sud du Liban, c'est les seules personnes qui... Et puis j'ai vu aussi, tiens, il y a quelques mecs au Yémen aussi. Voilà. C'est les seules personnes qui soutiennent la Palestine. Il n'y a personne qui soutient la Palestine. Donc, les Palestiniens n'ont aucun espoir de s'en sortir. Donc, la seule chose que doivent faire les Palestiniens aujourd'hui, c'est essayer de... D'ailleurs, qu'ils ont arrêté faire depuis des années. Alors, je sais que ce n'est pas facile pour les gens qui n'ont pas de revenus, pas de ressources, nulle part où aller. Mais leur seul moyen, c'est d'essayer de se trouver à un autre endroit là pour vivre parce que c'est invisible leur situation. Donc, voilà. Moi, je ne comprends pas comment... Pour info, Maurice, la dernière usine de dessalement d'eau de mer desservant le centre et le sud de la bande de Gaza a fermé le dimanche faute de carburant. Oui, ça s'est passé à cause de la guerre. Oui. Mais ? Mais, oui. Voilà, donc, tu posais la question pourquoi l'usine de dessalement, elle ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de carburant. Bon. Oui. Oui, d'accord. Mais, oui. Ce qui veut dire que dans cette zone, donc, il n'y avait pas de réserve de carburant ? Mais non, parce que le carburant, en fait, c'est l'Israélien qui laisse rentrer. Avant le 7 octobre, juste pour comprendre, parce que moi, je ne sais pas. Avant le 7 octobre, avant que le Hamas, donc, déclenche ce qui se passe aujourd'hui, cette usine, il y en a plusieurs, ceux qui puisent de l'eau de mer, qui sont financées par l'extérieur. Ces usines-là avaient, donc, du carburant et étaient en fonctionnement. On est d'accord ? Oui. Jamais, à aucun moment, ceux qui s'occupaient de ces usines n'ont pensé à la pénurie de carburant, aux problèmes éventuels qu'il pourrait y avoir. et donc, ils étaient en flux tendu. Et c'est la raison pour laquelle, quand Israël leur a dit c'est fini le carburant, qu'ils se sont retrouvés sans eau. Ils se retrouvent, déjà, il y a beaucoup d'autres choses à gérer avec le carburant, y compris les hôpitaux, puisque malheureusement, quand il n'y a plus d'électricité, c'est les générateurs qui prennent le relais. Et ils sont arrivés en manque de pénurie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de réserve. Ils avaient des réserves. mais le 25 octobre, il ne restait plus que deux jours de réserve. En même temps, on peut se demander pourquoi dans cette zone du monde, il n'y a pas de panneau solaire, il n'y a pas autre chose que c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup de soleil, comme souvent dans les pays de cette partie du monde. pourquoi est-ce que ça fonctionne au carburant ? Pourquoi est-ce qu'il y a malgré le financement ? Ils ont, mais malheureusement, ça ne peut pas. Gaza, ce n'est pas non plus un pays... Malheureusement, ce n'est pas... Même si on entend les sommes colossales dont tu parlais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'ils ont les moyens d'organiser des centrales soeurs qui vont permettre à 2 millions de personnes de pouvoir vivre sans l'électricité israélienne. Et d'autant plus que pour faire rentrer ces panneaux solaires, il faut avoir l'autorisation d'Israël. Avant le 7 octobre, on pouvait faire des usines, donc on pouvait aussi rentrer des panneaux solaires. Je ne sais pas. Maurice, ils ont un ordre maritime, ils sont contrôlés en permanence. Je ne sais pas si tu imagines. Oui, c'est vrai. Mais je reste quand même dubitatif quant à tout cet argent qui est versé et à l'état de la Palestine. Donc bon, alors j'imagine qu'on va sans doute nous dire que les Israéliens raflent l'argent qui est versé à la Palestine. Mais j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut verser parce qu'il y a, donc c'est un endroit où il y a 2 millions de personnes. On a versé des milliards. Les Etats-Unis plus l'Europe, on a versé des milliards à 2 millions de personnes. C'est quand même incroyable qu'on ait versé des milliards à 2 millions de personnes et que la Palestine soit avant donc le 7 octobre soit dans l'état dans lequel elle est. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Il y a un truc curieux. Il y a aussi, et ça tu en as parlé de temps en temps dans tes émissions, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'ONG. Alors je ne vais pas dire qu'elles vont tromper la majorité des thunes, mais moi la question qui me taraude c'est où va l'argent ? Dans quelle banque ? C'est ce que je demande. C'est ce que je demande moi. Et je n'arrive pas de prendre. Où va le pognon ? Parce que bon, des milliards pour 2 millions de personnes normalement, bon, tu dois arriver à faire un petit mouvement quand même. Tu vois ? Donc je ne comprends pas. Est-ce que ça n'a pas été justement dans la création de tunnels, dans la Chattard ? Mais même, tant bien même. D'accord. Toutes les matériels militaires en fait, qui ont été privilégiés plutôt que la vie quotidienne. Oui. Peut-être que les personnes qui reçoivent ces thèmes sont plus préoccupées par le fait justement d'essayer de récupérer leur terre ou au minimum à se défendre que de créer des choses qui faciliteraient leur quotidien. Donc je pense que c'est ça. Après, voilà, c'est très étrange. Cette histoire est très étrange. Moi, je me suis aussi posé la question quand j'ai vu ce qui s'est passé le début le 7 octobre. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas de défense à la frontière israélienne de la même manière. Je ne comprends pas comment c'est possible que ces personnes y sont en guerre depuis 70 ans. ils savent très bien que les deux populations se détestent et ils vivent en fait les uns à côté des autres et la frontière n'est pas protégée. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et commettre ça. Il n'y a pas de militaire, il n'y a personne qui protège la frontière. Je ne comprends pas comment... C'est pareil, c'est une inconscience totale du côté israélien pour moi de... Surtout qu'on nous avait dit qu'Israël, c'était les trucs, les renseignements, etc. Bank of Palestine est aujourd'hui la première et la plus grande banque donc avant le 7 octobre. La plus grande banque nationale avec un réseau d'agences bien diversifié en Cisjordanie et à Gaza. Donc BOP, donc Bank of Palestine, 14% de part des dépôts et des facilités de crédit entre les 22 banques étrangères et locales actives en Cisjordanie et à Gaza. Donc... Moi, je n'ai pas ça. J'ai une banque suisse, la banque privée Lombard-Odié. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ce serait elle qui gérait avec l'accord d'Israël l'argent versé aux organisations... Ah oui, non, moi, je n'ai pas cherché ça. J'ai cherché le réseau bancaire. Ah oui, qui gèrerait l'arrivée de l'argent qui est versé par les autres vers Gaza. C'est ça ? De toute façon, ils ont forcément une banque. Enfin, je veux dire, l'argent, il faut qu'il arrive quelque part. Ils ont forcément une banque. Ils ont forcément une banque chez eux qui reçoit les virements. Et puis, pour retirer l'argent aussi, il y a forcément une banque palestinienne. Après, est-ce qu'elle est contrôlée uniquement par la Palestine ou est-ce que les Israéliens ont aussi des droits ? Ils ne sont pas dans le circuit financier international, la Palestine. Ils ont déjà eu du mal à faire reconnaître la Palestine. quand... Je pense qu'ils ont quand même des banques. Enfin, je ne sais pas comment j'en vais. Ils ont des banques en Suisse, ils ont des banques certainement même au Liban. Il me semble qu'à un moment donné, ils avaient au Liban. Et puis, il y a aussi une partie qui doit transiter par Israël. Il ne faut pas se le rire. créé en 1960 par HM Atashawa à Gaza. La banque a débuté comme une banque agricole en aidant les agriculteurs à développer... Ça nous rappelle un peu le crédit agricole, ça. a développé leurs activités d'agrumes. Son fils, le docteur Ani Chawa, a pris la direction de la banque au début des années 90. La banque entre en bourse au Palestine Exchange en 2005. En 2007, à la mort de Ani Chawa, c'est son fils Hashim Chawa qui reprend les rênes de la banque. La banque crée la société Al-Ouasta Securities Co, etc. Bon, c'est le même parcours que le crédit agricole. Bon, en gros... Voilà, le comté principaux avec Seigneur, Al-Karafi & Sons Trading, Palestine Investissement Fund, M. Ahmadiyya Y. Chawa, HSBC, donc HSBC, c'est chinois, non, il me semble ? La Société Financière Internationale, ça, ça doit être un truc bizarre, et les fonds propres de la banque représenteraient 163,8 millions. Bon. Ouais, À suivre. Ouais, bon, donc, donc voilà, et je pense que nous, je répète, donc que nous, de là où on est dans notre confort, la préparation de l'hiver, les vacances au ski, on n'est pas du tout... Oui, on fait un peu de Palestine entre la poire et le dessert. Voilà, après ça, on se préoccupe de nos problèmes personnels pour savoir si on va avoir la grippe, si on se fait vacciner ou pas. Bon, la Palestine, pour nous, et l'Israël, ce sont des sujets, en fait, ce ne sont pas des préoccupations. Donc, est-ce qu'on doit accepter de se créer nous-mêmes notre conflit l'Israélo-Palestinien sur les grands, sur les boulevards, sur le boulevard Voltaire à Paris, je ne suis pas sûr que ça puisse aider là-bas et je pense que ça va surtout nous compliquer la vie à nous. Saïd à Toulouse. Oui, je ne me suis pas endormi. Ah bah, c'est bien ça. Tu ne prends plus tes médicaments ? Si. J'ai fait le plein tout à l'heure. Le plein de médicaments, c'est les médicaments pour quoi tu prends, toi ? Ah, des anxiolytiques. Des anxiolytiques, ça sert à quoi, ça, les anxiolytiques ? Je ne suis pas bon au médoc, moi, pour le moment, je ne suis pas encore malade. C'est quoi, ça, ça sert à quoi ? Moi, encore mieux que toi. Qu'est-ce que ça veut dire mieux que moi ? Non, je connais, je m'y connais encore moins que toi, pardon. Non, parce que tu en prends des médocs, moi, je n'en prends pas, donc qu'est-ce que c'est les anxiolytiques, ça sert à quoi ? J'entends souvent les gens en parler. Les anxiolytiques, ça ne sert à ne pas être anxieux, je pense. Ah, contre un état anxieux, ben oui, je suis con, moi, merci, les gars. je n'avais pas pensé à ça du tout. Oui, merci. La prochaine fois que je vais à la pharmacie, tu laisses ton numéro, Guillaume, je t'appelle. Parce que moi, je vais à la pharmacie pour acheter des brosses à dents et du dentifrice, plutôt. Ou des plâtres. Des médocs, ouais, c'est ça. Des trucs pour les vis. Alors, Saïd, pourquoi tu prends ? T'es anxieux, toi, Saïd, alors ? Ben, ouais, parce que suite à la fermeture de mon entrepôt, il est perdu tout les biens. Ah oui. Oui, ça doit rendre anxieux. Je ne sais pas. Et après, là, j'ai pas mal de projets pour d'autres entreprises et après, c'est très long à mener. Il faut prendre des médocs, ça, pour mener des projets avec des entreprises, il faut prendre des médocs. Parce que que tu aies vécu un moment difficile avec la fermeture de tes structures, je comprends, que tu ailles prendre des médocs, éventuels, bon, je ne suis pas sûr que ça... Mais bon, d'accord. Mais par contre, pour signer des marches de nouveaux marchés, non, mettre au point des choses, pas ce qui est de vos... Quoi mettre au point des choses ? Il faut prendre des cachets pour mettre au point des choses ? Non, non, mais en fait, ce n'est pas juste une signature, on est d'accord, on y va. Donc, il n'y a pas de ça. Mais ça vient de mon enfance, en fait, j'ai une enfance difficile et voilà, puis je suis resté. Qu'est-ce qui a eu de difficile ton enfance, toi ? C'est à vous que je ne souhaiterais pas en parler à la radio. Ah bon ? Ouais. Non ? Non, ouais. Et donc, parce que quand tu étais petit, tu avais des problèmes, donc quand tu es grand, tu prends des cachets. Mais tu en prends depuis que tu es petit ? Ouais. Des cachets ou pas ? Pardon ? Tu prends des cachets depuis que tu es petit ? Ah non, 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 ça fait que depuis l'épargne de Covid où j'ai fermé mon entreprise et je me suis mis en faillite personnelle. Mais tu m'as dit que ça avait un rapport avec quand tu étais petit, donc je ne comprends rien. Ah si, oui, parce qu'il y avait le terreau pour ça. Ah d'accord, donc le terreau était déjà là et donc quand ça a merdé, paf, ça a ressurgi et il fallait prendre des cachets. C'est ça. Bah les cachets, après, attends, je ne prends pas non plus des trucs super forts ou je ne sais pas quoi, c'est rien, c'est équivalent d'une grosse tisane, c'est rien. Quand tu ne les prends pas, il se passe quoi ? Eh oui. Il se passe quoi ? Bah il se passe rien en général, mais il peut arriver et même moi, je ne le contrôle pas et au départ, d'ailleurs, je ne comprenais pas du tout et les médecins non plus et ils pensaient que j'avais des problèmes ailleurs d'ailleurs. J'ai fait des tests, tous les tests qu'on peut faire, je les ai faits, toutes les prises de sang possibles et il s'avère que je n'ai rien physiquement au niveau du matos, mais c'est dans la tête. C'est dans la tête des fois, ça... Ça merdoie dans ta tête un peu, c'est ça ? Ça déconne. Tu fais des crises ? Ça merdoie parce qu'il m'arrive d'écrire du code pendant 12 heures d'affilée, ça peut durer 5 jours et tout ça et si ça ne donne rien, la semaine d'après, il y a Sévak qui te demande... Et c'est arrivé pardon Maurice, c'est arrivé surtout dès que j'ai arrêté le sport. Arrêtez-le ? Le sport. Ah, le sport. Il y a Sévak qui est sur le chat qui demande Maurice, il bande toujours le matin, Saïd ? Ça, qu'il vienne à Toulouse, il verra bien. Oh là, tu veux lui montrer, c'est ça ? Ouais, je vais lui montrer comment on tombe du troisième étage. Oh là. Ouais. Bon. Ouais, donc c'est peut-être mieux de prendre des cachets du coup. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, parce que bon, ouais. À la fin, il se sentira tout dur comme ça. Parce que ça t'embête qu'il te pose cette question ? Non, c'est pas que ça m'embête, mais c'est ridicule. Je sais pas. Moi, j'ai une fille de 6 ans et demi qui va avoir 7 ans, tu le sais, je le répète à chaque fois. Voilà, je la respecte. Mais quel rapport ? Ben, quel est le rapport ? C'est que, quoi, si, bon, là, bon, elle comprend pas mal de choses ? Mais s'il tenait ses propos devant elle, je pense que le troisième, c'est pas assez. Elle est pas là, ta fille, du coup ? Ouais. Oui, mais si, qu'est-ce que j'ai dit ? C'était au conditionnel. S'il les tenait devant elle. Mais s'il tenait quoi devant elle ? J'ai pas compris. S'il me demande si je bande encore, oui, même qu'elle est dans la pièce à côté, mais non, mais c'est une conversation d'adulte, c'est une conversation d'adulte, en fait. Les enfants, parce que... S'il me demande si je bande encore, enfin, je vais lui dire, est-ce que lui, c'est déjà mis un pied de chaise dans le cul, par exemple ? Du coup, voilà. Mais quel rapport, en fait ? Non, mais quel rapport ? Il te demande si... C'est que c'est vulgaire, j'étais là pour te parler. Mais non, c'est pas vulgaire, il te demande si... Il me demande si je bande, mais ça, si tu as la... Si tu as encore la vigueur que certains dont... Moi, je bande encore le matin, tous les matins, si tu as encore la vigueur des garçons, de... Voilà, point. C'est pas... Il t'a pas fait une proposition de sexe. Oui, j'ai bien compris. Non, là, je suis d'accord. Oui, j'ai bien compris. Parce qu'il te dit, mais non, perso, c'est ce qui me fait arrêter les cachetons. Lui, il a arrêté les cachetons parce qu'il s'est rendu compte que ça l'empêchait de bander le matin. Peut-être, bien qu'il en parle avec son médecin, pas avec moi, je ne suis pas docteur, moi. Non, il... Ouais, comment ? Ouais, c'est vrai que tu n'es pas obligé de répondre à la question, mais bon, ouais. Vas-y, Saïd. Du coup, moi, le conflit, je ne comprends rien du tout, sauf, j'avais juste une question, si quelqu'un peut y répondre. Est-ce qu'en Palestine, il y a des choses à prendre comme du pétrole, du gaz, je ne sais rien ? Oui, il semblerait, il semblerait qu'il y ait du pétrole et du gaz dans le sol de la Palestine. De Gaza, et de Gaza particulièrement. Là, vraiment, je n'ai aucune référence, aucune connaissance là-dessus. C'est tout ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des trucs comme ça, de l'or, je ne sais rien, du lithium, je ne sais rien, des choses comme ça qui peuvent amener à des conflits. Et après, du coup, j'ai fait ce conflit, moi, je ne comprends rien. Et, aussi, bon, voilà, donc, je vais parler de choses que je connais un peu mieux. Que je connais un peu mieux, pardon. Tesla annonce sa voiture à 25 000 euros. Bientôt. C'est quoi, sa voiture ? Parce que je croyais qu'ils en avaient plusieurs, moi, Tesla. Oui, un modèle, pardon, c'est la France. Un modèle à 25 000 euros qui aurait dû être produit en France avec les batteries. Mais, il y a eu des, voilà, des zadistes, des, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment eux ou quoi. Il y a eu des grèves et, du coup, la Gigafactory a été montée en Allemagne et la voiture sera fabriquée en Allemagne alors qu'elle aurait dû être fabriquée en France. Ils sont sûrs d'avoir une espèce de continuité dans la fabrication s'ils la font en Allemagne. Non, c'est surtout qu'il y a eu des grèves pour ne pas qu'on monte l'usine. Ah bon ? Oui, 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 La Gigafactory, au départ, elle était prévue en France. Ah bon, je ne savais pas. Oui, et on n'en a pas voulu. Ils l'ont faite en Allemagne et du coup, ils vont faire, ben, la voiture à 25 000 euros, on sait que ces Tesla, c'est Elon Musk, de sa bouche, qu'il a annoncé, c'est-à-dire que ce n'est pas une rumeur, quoi. Il a annoncé, voilà, sa voiture à 25 000 euros et il va la produire à côté de sa Gigafactory, c'est ce qu'il appelle ça. c'est une usine de batterie, je veux dire. Allez. Et elle aurait pu être produite en France et déjà à 25 000 euros, je pense qu'il va... Alors non, Tesla a choisi à l'automne 2019 de créer une usine européenne en Allemagne, près de Berlin, mais ce n'était pas le seul pays en lice. On parlait aussi d'Espagne, des Pays-Bas, mais aussi de la France pour installer la nouvelle Gigafactory. Le nom donné par le constructeur automobile à ses usines. L'Express est revenu sur le sujet de son édition publiée, machin, truc, je ne sais pas quoi, c'est dans le cadre d'un dossier, je disais, donc c'est Berlin-Brandenburg, construite une trentaine de kilomètres de capitale allemande, 819, surtout elle devrait embaucher 5 000 personnes pour produire des voitures, etc. Mais dès 2017, Michel Sapin a lancé un appel au constructeur automobile pour choisir la France. Alors, si cela ne s'est pas fait, ce serait en raison des terrains disponibles, mais aussi des délais de construction. En France, il faut compter en moyenne 30 mois, selon l'Express, contre 18 mois de l'autre côté du Rhin. Tesla, comptant sur cette usine pour vendre des modèles Y dans toute l'Europe, l'aurait choisi le pays le plus rapide. Et ce serait pourquoi la Gigafactory est située en Allemagne et pas dans l'Hexagone. Voilà. Et l'usine allemande a été construite rapidement. Le chantier a commencé en juin 2020 et le bâtiment principal a été terminé au début de l'automne 2021. Donc, ce n'est pas à cause des grèves, c'est juste que les Allemands, ils sont plus péchus. On parle aussi des grèves, c'est juste que en fait, en France, il aurait fallu construire une usine, on est aussi capables que les Allemands, il n'y a pas de souci. Nos ouvriers sont très compétents, tout ça, les maçons, tout ça, les électriciens. Mais la chose, c'est que chez nous, il faut plus de paperasse et il faut toujours avoir affaire à des gens qui s'en comprennent. Non, non, mais ça, c'est toi qui invente. Au-delà des blocages administratifs d'un pays ou de l'autre, Tesla a aussi choisi l'Allemagne pour le prestige lié à ce pays renommé pour son secteur automobile, notamment sur le segment premium. Voilà. Oui, je suis d'accord, Maurice, mais ça, c'est l'avis d'un journaliste et moi, j'ai mon avis que je... Honnêtement... Ce n'est pas l'avis d'un journaliste, c'est le communiqué de presse de Tesla. Ça. C'est ce que dit Tesla en tout cas. Ils disent qu'ils ont choisi l'Allemagne parce qu'ils sont plus rapides et on les comprend. C'est vrai que, bon, il vaut mieux être construire des belles bagnoles chez les Allemands qui savent faire des Porsche et des BMW que chez en France où on fabrique plus rien. Des Peugeot. On ne fabrique plus rien, on ne les fait même plus, les Peugeot. C'est à peu près ce que je viens de dire. Ah bon, c'est ce que tu viens de dire. Tesla s'est dit en France, il va nous arriver ça, 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 ça. On va voir... Ça, c'est ton extrapolation. Eux, ce qu'ils disent, c'est que, et c'est logique, comme ils veulent faire des voitures de qualité, que le label Allemagne, Deutsch Qualität, ça marche mieux que le Französisch Qualität. c'est ça qu'ils disent, Saïd. Ils n'ont pas dit... Peut-être qu'ils ont pensé tout ce que tu as dit là. C'est comme ce que dit un joueur de foot quand il est dans un nouveau club, il dit que c'est la ville de mes rêves, c'est le club où je rêvais de jouer, pardon, c'est une belle ville et tout ça. Non, mais ce n'est pas ce qu'ils disent, ils ne disent pas que Berlin c'est une belle ville, etc. Ils disent que les Allemands ont la réputation de faire des voitures de bonne qualité, donc que c'était mieux pour eux d'avoir le label le label Allemagne. Parle bien dans ton téléphone, Saïd, parce que tu es un peu loin. D'accord. Pardon, là tu m'entends bien. Oui. Écoute, ils sont en compte, tu sais très bien comme moi, qu'ils sont en compte en bourse et qu'ils ne vont pas dire le contraire de ce que tu viens de dire. Le contraire de quoi ? C'est-à-dire dire oui aux gestionnaires de l'Allemagne par défaut. Ils vont dire oui, mais attendez, l'Allemagne... Mais non, mais nous, si on achète une bagnole, si on nous dit d'acheter une belle bagnole de qualité un peu courante, on va acheter plus facilement un objet d'ailleurs allemand, quand c'est même un Aspiro allemand, on se dit ah les Allemands, ils font ça bien, ils sont sérieux, ils ne font pas de la merde, alors que bon, pourtant c'est bon, mais donc voilà, c'est pour le consommateur. D'accord, alors, coïncidence, ce n'est pas causalité, mais, j'ai acheté une Allemande neuve, d'accord, j'ai cassé la boîte de vitesse. Non mais d'accord, Saïd, c'est... C'est ça en fait, t'as la haine contre les Allemands, à cause de ta voiture. On le comprend, s'il a investi 80 000 balles dans une caisse dont il a cassé la boîte de vitesse en allant faire ses courses, oui, effectivement, là tu détestes l'Allemagne. Surtout quand les mecs te disent ah oui, mais ça, c'est pas garanti. Deutsche Qualität, bon, ils te disent voilà, la boîte de vitesse, elle vaut 15 000 balles à poil. Bon, oui, tu détestes les Allemands, tous d'ailleurs. même les chanteurs allemands, tu ne les supportes plus. Non mais, non mais, Saïd, on est bien tous d'accord que quand on évoque l'Allemagne et particulièrement les voitures allemandes, on pense à des engins qui sont, dont les soudures sont nickels, tu vois, ça vieillit bien, une vieille bagnole allemande, en général, elle a encore de l'allure, de la gueule, alors que nous, si tu regardes une, je ne sais pas quoi, une Renault-Mégane des premiers modèles, bon, elles sont fatiguées, quoi. Bon, je te réponds. Oui. On a eu l'excellence française pendant un moment. Ah bon ? Et c'est très colorable toujours, si, oui, dans tous les domaines. Ah bon ? Non mais dans les voitures, on parle là. Dans les voitures, bon. Ça veut dire, on s'est travaillé quand même, c'est ça que je veux dire. Ah bon ? On a su, on a su, on a su faire. Ah bon ? Pardon ? Enfin bon, on n'a jamais, dans le domaine de l'automobile, enfin, à part il y a très 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 longtemps, ces 50 dernières années, les voitures de qualité, etc., c'est l'Allemagne, quoi. C'est même pas les voitures américaines ou les trucs, c'est les voitures allemandes. les voitures de qualité, c'est l'Allemagne, mais on va dire, on va dire, de la même taille, voilà, de la même taille, pardon, avec du cuir à l'intérieur, et tout ça, elles sont trois fois plus chères. C'est sûr. On ne parle pas du prix. Si j'achète un costume à 200 euros, je ne peux pas comparer un costume à 800 euros. Mais non, mais on parle de sentiment de qualité. Le sentiment de qualité, c'est vrai que, que voilà. Oui, mais c'est plus cher. C'est plus cher. C'est pas forcément plus cher, je ne sais pas quoi, une Golf. Il y a des Audi qui ne sont pas chères. Ouais, une Golf, c'est une voiture qui est chère à l'entretien, mais qui est à peu près dans le même segment que nous, on fait des bagnoles pour concurrencer la Golf. Mais bon, on se dit qu'une Golf, c'est de meilleure qualité, les plastiques, les machins, les trucs, etc. Je voudrais quand même, je voudrais quand même dire à, à comment on s'appelle, à Matt qui dit Bugatti Alpine, je rappelle que Bugatti, c'est Volkswagen. C'est pas, c'est en France à Molshein, mais c'est Volkswagen. Ça appartient à Volkswagen, Bugatti. Donc, bon, après, il est vrai, je me rappellerai toujours ça, une phrase que j'avais appris, que m'a dit mon prof, il me disait, la différence entre les bureaux d'études allemands et français, par exemple, c'est que pendant la guerre, par exemple, quand les allemands fabriquaient un avion, les français, pardon, fabriquaient un avion, sur la pédale, pour, je ne sais pas, accélérer, je ne sais rien à quoi elle sert, mais il a eu comme une pédale de voiture. Le français, il prenait une barre de fer et il l'a tord, il faisait la pédale. Etoré Bugatti, c'était un italien qui s'est installé en France, il n'est pas d'origine française. Oui. Je réponds à quelqu'un qui écrit ça, à Prométhée, qui écrit Bugatti, c'est d'origine française, j'ai dit, etoré Bugatti, c'était un italien, en fait. Parce qu'il n'y a pas, Bugatti, c'est italien comme nom, en fait. Ça m'a été Buga, quoi. Voilà. Bugata, Bugato, Bugaton, peut-être. Bugataire, mais pas Bugatti. Ouais, Saïd, mais bon, voilà, je ne sais pas ce qu'il faisait sur les pédales d'avion en 39-45. Mais ce que je sais, c'est que bon, ils ont quand même la réputation, les Allemands, de faire des voitures de qualité, l'industrie allemande, même des frigos a la bonne réputation. Donc je comprends que Tesla, qui veut vendre des bagnoles partout sur la planète et qui est l'un des plus gros vendeurs de la planète de voitures ces derniers temps, se disent que pour leur image, que l'Allemagne, c'est un plus. Oui, et Toyota qui a pendant longtemps, je ne sais pas où ils en sont maintenant. je n'en sais rien. Mais tu as été pendant longtemps le second constructeur mondial. Le premier. Le premier constructeur mondial. Ou le premier. Pendant très longtemps. C'est pour ça que je disais quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et oui. Pendant très longtemps avec Volkswagen, donc. Voilà. Et du coup, ils ont installé leur usine en France. Voilà, donc c'est qu'on a les capacités. Non. Mais non, mais non, mais là, tu oublies, ils ne sont pas venus chez nous parce qu'on était à la qualité, même si nos ouvriers font bien le boulot. Ils sont venus chez nous parce qu'on leur a fait un pont d'or pour qu'ils fabriquent la petite Toyota, je ne sais plus comment elle s'appelle, Micra ou Yaris chez nous sur les anciennes chaînes de Peugeot, je crois, ou de Citroën, à Olnay, pas Olnay, mais dans le nord de la région parisienne. Mais ça n'a rien à voir. Les Japonais, ils ne sont pas venus chez nous parce qu'on a la réputation de faire des voitures de qualité. Les gens qui ont la réputation de faire des voitures de qualité sur la planète, ce sont les Allemands. Oui, mais à des prix, les voitures allemandes sont en concurrence avec les voitures de la planète, avec les Toyota, avec les Peugeot, les Citroën, etc. Et dans les segments, dans chaque segment, on trouve le concurrent lorsque Volkswagen a une bagnole, en face, il y a la Toyota, il y a la Peugeot, il y a la Citroën qui est à peu près au même prix. C'est un segment, en fait, ça s'appelle. En fait, qu'est-ce qu'on trouve en face de ce que tu viens de dire ? On trouve Seat et Skoda. Mais non. Mais si Seat et Skoda, ce sont des voitures allemandes de chez Volkswagen, et on trouve beaucoup de golf Volkswagen en France, beaucoup de Passat, beaucoup de, je ne sais plus comment elles s'appellent, leurs trucs vilains, le machin. C3, C2, C4. Les trucs qu'ils font pour Porsche, c'est la même bagnole, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui a permis à Porsche soudain de rentrer plein de pognon, je ne sais plus comment ça s'appelle, une piste de camionnette sur roulette, comment ils appellent ça ? Cayenne. Cayenne, qui est en fait une Volkswagen avec un moteur de Porsche. Bon, il y a l'équivalent, par Seat ne partage pas les moteurs Volkswagen, Seat c'est une marque de Volkswagen qui va bientôt disparaître d'ailleurs, et qui risque de fermer. Seat qui était donc le Fiat espagnol quand ils l'ont racheté. Oui, oui. Tu veux dire qu'elle va être remplacée par Coupra ? Oui, ils sont en train de faire la bascule. Alors pourquoi ils font ça ? Je ne saurais pas te dire pourquoi ils font ça. Pourquoi ils appellent toutes les bagnoles pareilles ? Bon. Enfin bon. Mais bon, voilà, comme les Mini, ce sont des BMW avec une carrosserie, c'est la même petite BMW mais avec une carrosserie spéciale puisque Mini, c'est BMW, etc. Mais voilà, quoi. Ça paraît logique que Tesla aille faire son usine de bagnole parce que nous tous, si on devait faire une usine de bagnole et qu'on disait dans quel pays ils voulaient la faire, on se dirait je vais la faire en Allemagne parce que les gens se diront si c'est Dodge Qualität, ça va être des voitures bien finies. Oui, si tu veux, alors du coup, ils achètent la marque quoi, des choses comme ça mais, allô ? Ben oui, on t'écoute, Saïd. Ah pardon, non, je trouvais que ça avait coupé parce que j'ai eu un port-off sur le truc. Bon, non, je disais mais je te promets que le premier appel d'offre en Europe, je retrouvais les traces, c'était pour la France. Ben non, c'était, ils ont envoyé, c'est ce que je viens de te lire, c'est le communiqué de presse de Tesla, ils ont envoyé comme tout truc, ils ont envoyé à plusieurs pays, en Espagne, aux Pays-Bas, la France et en Allemagne et ensuite, ils ont réfléchi, ils se sont dit que comme les offres étaient sans doute équivalentes que nous, en plus, on avait des problèmes de terrain, ils se sont dit que Deutsche Qualität, ça marchait mieux, c'est d'une logique implacable. Ouais, c'est plus cher pour eux, surtout. Par contre, moi, je pense que leur voiture à 25 000 euros, elle va faire un succès. Ben, on leur souhaite. Ben là, vraiment, vu, vu, la conception des autres voitures, s'ils arrivent à faire ça avec 5 000 euros, avec le même niveau de qualité, de prestation, tout ça, ils vont écraser tout le monde. Ben, ils sont déjà la voiture la plus vendue, je crois, du marché, c'est la, c'est la truc, la Tesla Model Y, je crois. Oui, mais on va dire qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Elle est à moins, ils viennent de la descendre à moins de 40 000, je crois. Elle est partie à 60 et quelques milles, ben là, ouais, maintenant, ils la descendent à 40, j'ai vu ça tout à l'heure. Tu racontes ? Tu racontes ? Tu racontes le... Et du coup, du coup, c'est la 25 000 euros, je pense que elle va vraiment, vraiment faire un... Ça va être un succès. Pour la petite histoire, en 2019, Volkswagen a annoncé avoir vendu plus de 35 millions de Golf depuis sa sortie, soit une Golf vendue toutes les 41 secondes entre 1974 et 2019. Oh putain ! Ah oui, j'en ai une toute neuve ! Ah, les mecs, ils rigolent pas, hein ! Oh putain ! Mais du coup, par rapport aux voitures, on en parlait la dernière fois, maintenant, le problème, ça va être le stationnement, puisqu'il n'y a que des pistes cyclables. non, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est surtout qu'il y a régulièrement, comme je l'avais, comme ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps, comme je l'avais suggéré il y a déjà plusieurs années, il y a maintenant des bagarres à la prise de recharge dans les stations-service, des bastonnades, parce qu'effectivement, la recharge, c'est long. quand t'as un mec qui passe devant toi, c'est pas juste pour faire le plein, donc il reste pendant, je sais pas combien, deux heures à la prise. Donc les mecs commencent à se taper sur la gueule pour ça, quoi. Vas-y, Asaïd. Oui, il y a les places de parking aussi. Au-delà de la voiture électrique, il y a aussi les places de parking. Ici, à Toulouse, tu peux pas t'approcher du centre-ville sans te... Tu peux pas trouver de place. T'es obligé de rester à l'extérieur de la ville. Pourtant, c'est que la quatrième ville de France, bientôt la troisième. Mais tu peux pas te garer en centre-ville. C'est quasi impossible. Bon, mais très bien. Merci, Saïd. On va écouter Pascal à Nice. Ouais, donc initialement, j'étais venu pour parler des vaccins contre le Covid. de notre président Emmanuel Macron qui avait dit à l'époque, je cite, qu'il avait envie d'emmerder les non-vaccinés. Alors que si ça se trouve, il est même pas vacciné lui-même, d'ailleurs, notre président. Mais bon, c'est comme ça. J'étais pour ça initialement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'un temps désormais que de parler du vaccin Covid qui nous a été... Mais Pascal, juste un truc, juste un truc, toi aussi, toi aussi, pourquoi tu ne dis pas que tu es... En fait, tout à l'heure, tu as dit un discours anti-vax. Pourquoi tu ne dis pas tout simplement écoutez, je suis anti-vax et voilà mon opinion ? Pourquoi tu avances masqué en disant je ne suis pas anti-vax, mais par contre, les vaccins, c'est de la merde, Emmanuel Macron, machin. Voilà. Je ne comprends pas, en fait. Pourquoi tu n'assumes pas tes opinions ? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que tu n'es pas anti-vax. J'ai commencé par dire que, un, je ne suis pas anti-vax et, deux, je suis très très content qu'il y ait des vaccins. J'en suis très content. Il y en a eu un en particulier contre le Covid. Enfin, il y en a eu plusieurs contre le Covid parce qu'il n'y a pas que celui de Pfizer, d'ailleurs. Heureusement. J'ai juste dit que moi, ce qui m'a emmerdé, c'est qu'on est obligé des tas de gens à se faire vacciner. Et ça, je trouve ça scandaleux. Enfin, c'est mon avis. C'est tout. J'ai le droit de le penser mais ça ne fait pas de moi un anti-vax. Un anti-vax, c'est quelqu'un qui est contre les vaccins ou qui dit non, moi, je ne me ferai pas vacciner et je refuse qu'on vaccine les gens ou je ne sais pas quoi. C'est ce que tu viens de dire. Quoi ? C'est ce que tu viens de dire, là. Tu viens de dire je refuse que les gens soient vaccinés et moi, je ne me vaccine pas non plus parce que tu n'es pas une femme enceinte et tu n'as pas plus que toi en 5 ans. À moins que j'ai mal compris mais tu nous as dit tout à l'heure que tu trouvais ça que les gens qui devaient se faire vacciner c'était les gens de plus de 65 ans et puis les femmes enceintes et donc du coup, toi, tu n'es pas dans la cible. Donc en fait, tu es contre le vaccin pour toi et tu es contre le vaccin pour les autres. Je suis contre le fait qu'on est obligé qu'on est obligé d'une population entière à se faire vacciner. C'est ça que je trouve particulièrement scandaleux. C'est tout. Après, ce n'est que mon avis. Quand Maurice, tout à l'heure, nous parlait du fait qu'à l'école, on a tous été vaccinés contre, je ne sais pas quoi, le BCG, toute la série, toute la série pour rentrer à l'école. Bien sûr. Après, si nos parents à l'époque et même les parents actuellement n'ont rien contre le fait de faire vacciner leurs enfants contre le BCG, la rue Béole, la rougeole, je ne sais pas quoi encore, c'est parce qu'il y a eu ce fameux, entre guillemets, recul. Alors, je sais quand on dit recul, Maurice, là, tu arrives en courant. Tu ne recules pas, là, tu arrives en courant. Je suis d'accord, mais en effet, moi, j'ai attendu, c'est malgré moi, malgré moi, c'est parce que j'ai été obligé, moi aussi, de me faire vacciner par la société dont je faisais partie à une époque qui m'avait obligé à me faire vacciner pour aller assister à des réunions collectives, OK, à Lyon, en l'occurrence. Sinon, je me faisais virer. Donc, qu'est-ce que je faisais à l'époque ? Je disais, non, je ne me fais pas vacciner, je me fais virer ou je me fais vacciner malgré moi ? Bon, tu regardais où tu en étais sur le crédit de l'appart et tu t'es dit, bon, allez, je vais me faire vacciner. Il reste encore 15 ans à payer, je garde mon boulot. C'est simplement pour garder mon boulot. Maintenant, j'ai attendu le plus tard possible pour me faire vacciner. Et j'ai pas le choix. C'était stupide. Mais, mais, comment ? Donc, t'es anti-vax, du coup. Donc, t'es anti-vax, t'es contre le vaccin. T'es anti-vax. C'est quoi ? T'es anti-vax, t'es contre le vaccin. Alors, quelle est ta définition de anti-vax ? Bah, t'es contre le vaccin, t'es anti, t'es anti, donc t'es contre le vaccin. Tu veux pas le faire. Et tu veux pas que les autres le fassent, donc t'es contre le vaccin. Non, je me disais que je voulais pas qu'on l'impose aux gens. Oui, mais tu l'as pas fait non plus pour toi. Comment ? Tu l'as pas fait, toi. Si on t'avait pas imposé, tu l'aurais pas fait. J'ai été contraint, malgré moi, en l'occurrence, oui, en tout cas, de me faire vacciner. Donc t'es contre le vaccin. Pour toi, en tout cas. En tout cas, pour moi, à l'époque, si j'avais pu, comme d'autres personnes, si j'avais pu, comme d'autres personnes, ne pas me faire vacciner, je me serais pas fait vacciner. Voilà, très bien. Donc maintenant, lève la main et dis, je suis anti-vax. Non, c'est pas anti-vax. Après, tout dépend de ce qu'on appelle anti-vax. Tu vois, sur mon petit papier, sur mon petit fiche de notes, il y a le message et le messager. Tu vois, c'était quelque chose dont j'avais entendu parler par quelqu'un que je ne citerai pas ici, mais qui, comment dire, quand on n'a pas envie d'écouter le message, il suffit de décrédibiliser le messager. L'exemple principal qu'on a eu pendant le Covid, là, c'était le professeur Raoult, que Maurice a pris Raoul, d'ailleurs, parce que c'était tellement facile de se moquer de ce monsieur. J'ai eu raison, t'as vu. On y arrive. Je ne suis pas anti-vax, mais j'adore le professeur Raoult. Alors, c'est de se moquer pour qu'on l'écoute pas, ce monsieur. Mais ça marche aussi en politique, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'a soigné personne, le professeur qui allait tout casser. Il n'a soigné personne, lui. Alors, je ne sais pas s'il a soigné personne. Non, on a dépensé beaucoup d'argent public dans ses recherches. À l'époque, on a dépensé beaucoup d'argent dans ses recherches avec nos ressources. On t'entend, Oui, on t'entend, oui. Moi, je vous entends, oui. On a dépensé beaucoup d'argent pour lui, mais il n'a soigné personne, en fait. Voilà. Alors, tu ne peux pas donner ça à mauvais foot. Ben si, il n'a soigné personne. Attends, je vais lui répondre. Je vais lui répondre si je remets. Parce que c'est moi qui ai lancé le sujet, donc là, je vais lui dire à contre. À l'époque, en mars, avril, mai... Tu as dit que tu l'as fermé, là, ou que j'ai mal à l'entendre ? Comment ? Non, il ne t'a pas dit que tu l'as fermé, il a juste pris la parole. Il a dit que c'était à lui, c'est vrai qu'il a été patient. Je ne sais pas s'il a écouté les conversations précédentes, mais il a été calme, Pascal. moi de même, mais s'il ne voulait pas qu'on discute, on ne les change pas. Moi, je veux discuter, moi, c'est... Moi, je veux discuter, je suis là pour ça. Non, mais si j'entends ferme-la, c'est pas super. je n'ai pas dit que tu as fermé-la. Dès 2020, le professeur Raoul avait vanté les mérites de l'hydroxychloroquine utilisée pour des maladies inflammatoires. Ses positions ont changé partiellement. Là, en mai 2023, il a changé un peu son fusil d'épaule quand il s'est rendu compte qu'il n'avait soigné personne. Bon, vas-y, Pascal. Alors, merci de me redonner à moi, Maurice, et peut-être merci de me laisser parler. Donc, en tout cas, en mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, où, grosso modo, on avait un message général qui était tous aux abris, on va tous mourir, oh là là, n'allez même pas promener votre chien sans l'autorisation bien remplie, bien signée. Il y avait une seule personne, en effet, en France qui avait un discours rassurant. En effet, c'était le professeur, Raoul. Qui n'a soigné personne. Qui n'a soigné personne et qui ensuite, là, a changé d'avis sur ce qu'il racontait en 2020, je ne sais pas quoi, pendant que toi, tu avais de l'espoir et qu'il crachait sur tous les autres professionnels. Voilà. Alors, pour info, à l'époque, si j'avais eu chopé le Covid en mars, avril ou mai 2020, j'avais une personne qui me disait qu'il avait peut-être une solution pour moi et c'était lui. Et en fait, ce n'était pas vrai. C'est juste ça, en fait. La seule personne qui avait une solution pour toi, c'est ton hôpital de proximité qui t'aurait accueilli et qui t'aurait amélioré l'activation éventuellement et qui t'aurait sauvé la vie, en fait. C'est juste ça. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on n'a pas vécu dans le même pays, dans le même monde en 2020, Pascal. C'est fou. Néant ce que je disais tout à l'heure, avec ne pas écouter le message, on décrédibilise le messager. Donc là, en effet, par exemple, on amorise. Il dit ceci, Didier Raoul, il dit, parlons science actuellement. Donc ça, c'est un message du 4 mai 2023, qui vient donc de lui. Il dit, actuellement, je suis d'accord avec l'ANSM, donc tous les gens qu'il décriait avant, sur l'hydrochloroquiline, je ne sais pas quoi, contre le Covid. ça ne marche pas sur le variant Omicron. Donc finalement, il est d'accord avec les mecs, il lui disait, arrête de dire des bêtises. Tous les scientifiques de la planète qui étaient dans son domaine lui disaient l'inverse. Et lui, il essayait de te faire croire des choses à toi que tu as crues. Mais il n'a soigné personne, en fait. L'IUH de trucs, il n'a soigné personne. Il n'avait pas la solution miracle, en effet. Il n'avait pas de solution. Il n'avait pas de solution. Il n'a soigné personne. Il n'a soigné personne. Et il dit, aujourd'hui, en 2023, qu'il s'est trompé, que ce n'est pas vrai, qu'il était dans l'erreur. Il faut que tu regardes la réalité en face. On sait très bien que la plupart des gens, que la plupart des études qu'il avait faites étaient détruquées et que les résultats n'étaient pas n'étaient pas là. Et heureusement, on ne lui a pas donné. Il a fait des tests sur un petit échantillon de personnes et ça n'a pas marché. Il n'a soigné personne. Il a sauvé des vies. Il n'a pas sauvé 100%. Non, il n'a soigné personne, Pascal. Il n'a soigné personne. Ce n'est pas vrai. Tu mens. Mais non, c'est toi qui ne t'es pas renseigné, Pascal, parce que tu as écouté tout ce que le mec dit à cette époque-là. Tu n'écoutes plus ce qu'il dit maintenant. Mais il continue à parler et il dit effectivement qu'il est d'accord avec l'autorité sanitaire contre laquelle il conspuait à l'époque, qu'il est d'accord avec eux. et l'IUHM de l'IUH... l'IUHM ? Non, ce n'est pas IUHM. L'IU... L'Institut public à la tête duquel il était n'a soigné personne. Tu mens. Tu mens, Maurice. Ben non, je ne mens pas. C'est pas la première que tu mens, Maurice. C'est un échec et il dit lui-même aujourd'hui et on sait très bien que l'hydroxychloroquine n'a soigné personne. C'est la raison pour laquelle on a stoppé, on a arrêté de s'en servir. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas le médicament qu'on a injecté aux gens pour les soigner. C'est faux, Maurice. C'est faux. En tout cas, à l'époque où il n'y avait pas encore de vaccin, la seule solution qu'avait le professeur Raoult, c'était en effet l'hydroxychloroquine pris suffisant. Non, il menait... Tu n'as pas compris... Comment il s'appelle ? Pascal, tu n'as pas compris ce qu'il s'est passé en fait. Il n'a jamais... Non, je te le dis, je vais te l'expliquer parce que tu... Je vais essayer de te l'expliquer parce que tu n'as pas compris. Jamais, à aucun moment, jamais, à aucun moment, l'établissement dont il s'occupait était un établissement dans lequel on envoyait des gens pour se soigner. Jamais. c'était quelqu'un qui faisait des recherches, c'est l'organisme dont il s'occupe, c'est un organisme qui fait des recherches. Il a fait des recherches pour soigner des gens, il a pris un échantillon de personnes pour essayer de faire marcher ces... pour essayer de faire marcher ces recherches, mais ce n'est pas... Il n'était pas dans le système de soins de notre pays. C'était quelqu'un qui faisait des recherches. L'établissement dont il s'occupe ce n'est pas un hôpital, c'est un endroit qui fait des recherches. Et il n'a soigné personne, il ne s'est occupé, on ne l'a jamais mis dans le système de soins. Personne n'est allé dans cet établissement pour se faire soigner. Ce n'est pas un établissement de soins, c'est un établissement de recherche. Que l'on finance, c'est un établissement public de recherche. Maurice, il a réquisitionné des machines. Mais il n'a rien réquisitionné, c'est un mec qui travaille pour l'État, enfin. C'est un mec qui a été... Il a fait venir des machines de chez les vétérinaires. Il a fait venir des machines pour faire des recherches. Mais il n'était pas dans le parcours de soins. Il n'y a personne, il n'y avait pas de gens qui disaient bonjour, je viens pour me faire soigner. C'est un mec qui faisait des recherches. Maurice, à ce moment-là, où tout le monde... Maurice, attends, attends, attends. S'il te plaît, s'il te plaît, juste un petit peu, s'il te plaît. Maurice, tu te trompes, voire pire, tu mens. Tu mens. Tu mens parce qu'il y avait des tas de gens qui faisaient la queue pendant des heures pour se faire prescrire le protocole. Mais ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ce n'est pas vrai. Tu n'as rien compris. Tu n'es pas allé à Marseille faire la queue ni rien du tout parce que ce n'est pas un établissement de soins. C'est un établissement de recherche. C'est comme si tu me disais que pendant cette période, tu étais allé faire la queue au CNRS pour te faire soigner. Il y avait des gens qui faisaient des recherches aussi au CNRS, aussi des gens chez Pasteur. Alors ça a merdé chez Pasteur, mais il n'y avait pas, ce n'était pas un établissement de soins. Il n'est pas à la tête d'un hôpital, ce mec-là. Il est à la tête d'un établissement de recherche. C'est juste toi qui n'as pas compris les informations parce qu'effectivement on t'a lavé la tête avec ça et que tu as cru que tu pouvais aller sonner là-bas pour te faire soigner mais tu ne pouvais pas te faire soigner. C'est un chercheur Didier Raoul, ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un mec que tu vas voir pour qu'il puisse te soigner. C'est un chercheur. C'est le professeur Raoul. Ce n'est pas un mec avec lequel tu prends rendez-vous pour te faire soigner quand tu as mal aux jambes. Tu n'as pas compris la fonction et effectivement la polémique qu'il y a eu c'était la polémique sur le protocole sur lequel il travaillait. Il prenait des gens pour faire des recherches mais personne ne pouvait aller chez lui pour lui demander de nous soigner. C'est marrant de ne pas avoir compris ça. Mais si, j'ai très bien suivi l'affaire, j'étais en France à l'époque, toi tu étais à Madagascar pour info. Ce n'est pas un hôpital dans lequel travaillait ce monsieur. Ce n'est pas un docteur vieux. Tu ne t'as pas compris en fait. Didier Raoul, c'est un microbiologiste. Raoul, le mépris. Le mépris. c'est un microbiologiste, ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un mec qui est là et qui prend avec ta pelle en disant voilà je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur pour me faire soigner. C'est un mec qui fait des recherches. L'établissement dont il était le responsable, c'est un établissement public de recherche. C'est lui qui l'a monté. Mais non, ce n'est pas lui qui l'a monté, c'est nous qui l'avons monté avec notre fric. Qu'est-ce que tu racontes ? Il n'a rien monté du tout. On l'a mis à la tête d'un institut de recherche de France. Mais ce n'est pas lui qui l'a monté. C'est un établissement public. C'est n'importe quoi. C'est lui qui a levé les fonds. Mais non, ce n'est pas lui qui a levé les fonds. Il n'y a pas de fonds privés là-dedans. C'est un établissement public. C'est un établissement. Mais non, mais enfin, c'est marrant de ne pas avoir compris ça. L'établissement. Mais non, parce que vous n'avez rien compris. Vous avez cru que c'était un mec avec lequel vous pouviez prendre rendez-vous pour vous faire soigner, que les gens faisaient la queue pour se faire soigner et que je ne sais pas quoi, le mec, ce n'est pas un hôpital. Tu ne débarques pas en... dans son institut, pas lui directement, mais les gens qui travaillaient pour lui pouvaient prescrire ce qu'ils appelaient à l'époque le protocole Raoult. Mais non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'était pas du tout, mais non ! C'est la même chose. C'est incroyable de continuer à défendre ce mec-là. Il y a effectivement 75 chambres qui sont destinées à des gens qui viennent faire des expériences, des gens qui sont là pour essayer de... Comme il y en a dans tous les établissements où les gens font des recherches. Il y a des chambres. Mais ce n'est pas un hôpital dans lequel tu as un accident de bagnole. On te dit « Ah ben tiens, on va vous envoyer à l'IUHM... » Comment ça s'appelle ? Je vais trouver l'I-U-S... Non, l'I-U-A. C'est un sigle. On a deux fans de Raoul au téléphone. Il n'a même pas le nom de son hôpital. C'est incroyable. Attends, c'est l'IU-SM de Marseille. C'était... Quelqu'un... Eh, l'IU... SM de Marseille, non. Oh, merde. Mais c'est I-U-H-M, tout court. C'est I-U-H-M ? Oui. Il a raison depuis le début, en fait. I-U-H... I-U-H... Méditerranée. Voilà. Oui, I-U-H-M, c'est ce que j'ai dit. Je le savais depuis le début, mais je ne voulais pas couper la parole. I-H... Non, c'est I-H-U-M. C'est I-A-U-H... I-I-H-U-M. I-H-U-M. Alors... Méditerranée Infection. Voilà. I-U-H-M. I-H-U-M. I-H-U-M. Méditerranée Infection. Oui, c'est I-H-U. Ce n'est pas I-H-M. Bon, on ne va pas se prendre la tête sur le... Lors du truc, c'est l'Institut... c'est quoi encore, le cadet ? C'est l'Institut... Hospitalier Universitaire. Hospitalier Universitaire, voilà. C'est ça. C'est l'I-H-U-M-I, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. En stéréo. Le seul à l'époque qui avait un embryon de solution, c'était ce monsieur. Par contre, le protéphère route, il fallait le prendre suffisamment tôt. Il s'est jamais cassé de ça. C'est pas grave, c'était l'Institut que je voulais aborder et en particulier le message et le messager. Et donc, en effet, quand on ne veut pas écouter le message, il suffit de décubiliser le messager. Là, en l'occurrence, ça peut être moi, mais à l'époque, c'était le professeur Raoul. Juste un truc, Pascal, t'as oublié ce qu'on a vécu, en fait. T'as oublié ce qu'on a vécu à l'époque. Je termine juste ma phrase, s'il te plaît. Le professeur ici même, deux personnes appellent Raoul avec un mépris absolu. C'est une vraie histoire. Moi, je dis que tu as oublié ce qu'on a vécu, en fait. On a vécu un truc terrible dans le monde entier. Je me souviens, en France, on avait des gens qui faisaient la queue dans des tentes pour essayer de trouver une solution. T'avais des mecs dans les couloirs d'hôpitaux qui sont morts dans les couloirs d'hôpitaux sur des lits, etc. C'était une pandémie terrible. Et toi, tu viens ici, tu dis, ah ouais, mais c'est pas normal, on nous a empêché de sortir de notre maison, on nous a forcé à rester chez nous, mais on vivait un drame, une catastrophe. Et aujourd'hui, on a réussi à s'en sortir grâce à quoi ? Grâce au vaccin, en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, tout le monde va bien. Il n'y a plus de queue devant les hôpitaux, il n'y a plus de tente dehors devant les hôpitaux pour accueillir les gens en surplus. Tout le monde va bien, tout le monde continue à faire sa vie. Et pourquoi ? Parce qu'on a eu un vaccin, pas parce qu'il y a eu Raoul qui a prescrit de l'hydroxychloroquine, mais c'est parce qu'il y a eu un vaccin qui a été créé par des grandes sociétés internationales qui sont spécialisées dans les vaccins et qui ont créé des vaccins qui nous ont tous sauvés. C'est tout. Oui, un vaccin qui était jusqu'au jour d'aujourd'hui illégal. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le vaccin est illégal. C'est nouveau, ça. Je n'ai rien dit concernant les conflits. J'ai parlé de l'obligation vaccinale. J'ai trouvé que c'était scandaleux. C'est l'obligation vaccinale qui a sauvé la vie et qui a permis à l'économie de repartir. Et d'ailleurs, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas un vaccin non plus. C'est quoi du coup ? Non, c'est de la thérapie génique qui s'appelle. C'est ce qu'on a investi des millions, des milliards tous les pays du monde pour soigner le sida et le cancer. Et ça n'a jamais marché. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas vraiment un vaccin dans le sens qu'on a depuis les vaccins qu'on prenait à l'école quand on était au CP, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si tu es au courant qu'il y avait deux types de vaccins ? L'ARN messager et puis les autres ? Oui, voilà, mais c'est ça. Voilà, mais les autres, c'est des vrais vaccins, non ? Donc que tu décrédibilises l'ARN messager, pourquoi pas ? Mais il y a eu d'autres vaccins aussi qui n'étaient pas de l'ARN messager. Il n'y a aucun... Aujourd'hui, au jour de janvier, au jour de janvier, en 2023, il n'y a aucun messager qui n'a fonctionné. Voilà. OK, sauf qu'il n'y avait pas que des ARN messagers, tu avais d'autres types de vaccins. Il y avait même des gens qui refusaient justement de prendre ces ARN messagers et qui allaient se tourner vers d'autres... Je crois que c'était Moderna ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Là, c'est en dynamique du coup. OK. Oui, Pascal. Ce qu'on a injecté à tout le monde, c'est le Pfizer. Il est dans le Pfizer, oui. Et les échanges de SMS entre... Parce que sinon, on va dire que... On n'a pas compris les échanges de SMS. Alors, en fait, quand il y a eu les achats de vaccins pour le Rob, on a trouvé des échanges de SMS entre les gérants de Pfizer et la... Comment je sais pas comment on l'appelle... Celle qui gère le Parlement européen, voilà. Donc voilà, on va attendre que tout ça ressorte et ça sera... Ça fera comme l'histoire du Saint-Côte-Aminé. Ah bon. Et ça fait quoi, le sang contaminé, alors ? Ben, disons que... On avait du sang et puis... En lieu de regarder ce qui était bon ou ce qui était pas bon, on n'a pas trié et on l'a distribué comme ça pour de l'argent. Mais quel rapport ? J'ai pas compris. Ben, t'as pas compris, c'est que c'est sorti plusieurs années après, cette histoire. Et là, en fait, il y a aujourd'hui... Bon, ça sort... Je sais pas. Parce que le sang contaminé, c'était des gens qui attrapaient le sida ou quand ils se faisaient transfugés. Mais je vois pas le rapport avec notre conversation, là. Tu vas nous dire tout ce que tu sais sur les vaccins ou sur le sang ? Non, c'est vrai. C'est pas le sang. Le rapport, c'est les échanges de SMS douteux qui ont été fait entre l'appel d'offres et de l'Europe et la... et Pfizer, voilà. Ah bon ? Ouais. D'accord. OK. Ça va, ça sortira. Ça sortira. D'accord. On attend. Tu nous diras, de toute façon. On va écouter... C'était Pascal... On va écouter Pascal Denis et après un peu cadère et on se casse. Allez-y, Pascal. Ouais, donc encore une fois, pour ne pas écouter le message, il suffit de décrédibiliser le messager. Surtout si le messager n'est pas crédible. Donc, il suffit de le montrer, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon, encore une fois... C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont déposé. D'ailleurs, il n'est plus responsable de rien du tout. Ils l'ont mis à la retraite. Le messager. Bien sûr. Et encore une fois, ce monsieur, c'est pas la peine de se louquer de lui en l'appelant Raoul. Oh, ça va, Pascal. Je ne fais pas partie de ta famille. C'est à la fois de la moquerie et du mépris. C'est tout. Après, peut-être qu'il le mérite. C'est vrai. C'est vrai. C'est double dose. En tout cas, pour parler du sujet du moment, en tout cas, parce que tout à l'heure, je n'ai pas voulu couper ni Kader ni Guillaume. Ce qui se passe en Israël et en Palestine, c'est dramatique, c'est atroce, c'est effroyable des deux côtés dans tous les cas. Et malheureusement, 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 je crains qu'on ne soit parti pour, encore une fois, des décennies de conflits armés ou, dans le pire des cas, de tensions qui arrivent même jusqu'ici, en France. Voilà. Donc, c'est tout. Après, en France, nous, on est plus concernés que d'autres pays parce qu'on a un certain nombre de musulmans et un certain nombre de juifs sur notre territoire. ça, c'est sûr. Les tensions, elles arrivent jusqu'à chez nous et il se passe des choses atroces aussi sur notre territoire. Alors, on dit qu'il ne faut pas apporter le conflit. Maurice, toi-même, tu dis que non, on vit ensemble, on vit ensemble, on vit ensemble. Mais bon, il y a eu des actes antisémites, il y a eu des actes anti-musulmans. Il y a une petite nana de 30 ans la semaine dernière qui s'est fait poignarder à Lyon pour sa question. Voilà, c'est dramatique ce qui se passe. Mais c'est dramatique, c'est affreux, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a eu comme actes anti-musulmans ? Comment ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme actes anti-musulmans ? Ils sont sans doute moins médiatisés que les actes anti-juifs, oui, parce que nos médias ont pris entre guillemets partie. Mais bon, c'est ce qui se passe. Tu penses qu'il y a des actes anti-musulmans qui sont cachés par les médias ? T'as qu'à regarder les réseaux sociaux, Guillaume, qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas Guillaume, mais en tout cas... Et toi, tu penses que les médias françaises sont pro-musulmans ? Tu penses que dans les réseaux sociaux, les mecs écrivent, ce ne sont pas des actes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est juste pour te dire que... Ce n'est pas juste un acte de quelqu'un qui va planter quelqu'un à un criminel. C'est aussi le fait d'écrire des choses dégueulasses ou qui touchent à la dignité d'une personne. Ok, mais c'est quand même beaucoup moins grave que des attaques physiques qui causent la mort des gens. Avec toi, il faut arriver à l'extrême, en fait. Avec toi, j'ai remarqué, c'est les extrêmes. Une fois qu'on est arrivé à l'extrême, avec toi, il n'y a plus rien à faire. Non, mais écoute-moi un peu... Il faut dire la vérité, Kader. Je t'ai entendu parler, je réponds à Pascal, puisque tu as posé la question, tu as dit non, il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de truc islamophobe. Je te rappelle juste qu'il y a quand même des choses qui se passent peut-être que tu n'es pas informé. Allô, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de répondre à Guillaume parce qu'il n'y a pas d'acte islamophobe anti-musulmans. Moi, je te dis qu'il y en a énormément sur la toile. Tu n'as qu'à lire ce qui se dit sur certains réseaux, tu verras ce qui se dit. Ben oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous rappelle que c'est encore moi qui ai la main, à l'heure qu'il est, en tout cas. Je disais qu'au pire, ce sera des... Voilà, la guerre va continuer ou il y aura un conflit armé, etc. Et dans le meilleur des cas, peut-être, ce sera juste de la tension, de la tension palpable, de la tension réelle qui finit par arriver jusqu'à des personnes comme moi qui ne sont même pas dans le conflit et qui ne sont même pas censées choisir en camp et qui n'en choisiront pas un, d'ailleurs. Voilà, donc dans tous les cas, ça génère des tensions, des tensions, des tensions. Dans les médias, moi, je me tiens au maximum, encore une fois, à l'écart des infos parce que de toute façon, en général, toutes les infos qu'on nous envoie, c'est tout le temps soit des polémiques, soit pour nous annoncer des mauvaises nouvelles, pardon, l'absus, des mauvaises nouvelles. Voilà. Je vous l'annonce, quand il y aura les Jeux olympiques, on ne nous parlera que des Jeux olympiques, quasiment que de ça. Par contre, s'il y a des soucis aux Jeux olympiques, on nous dira aussi qu'il y a des soucis. Mais en ce moment, en ce moment, on nous parle quasiment exclusivement, à mon avis, de ce qui se passe en France, en Colombie ou en Nouvelle-Zélande. On nous parle de l'actualité du moment, l'actualité sanguinaire, sanguinante du moment. C'est affreux. Et moi, franchement, je préfère me tenir à l'écart et regarder des matchs de tennis ou des matchs de foutuesse. Franchement, plutôt que de regarder des atrocités pareilles d'un côté ou d'autre. Excuse-moi, mais il y a eu plus d'enfants tués en un mois que sur les trois dernières années dans tous les conflits du monde. C'est dramatique. Ce qui se passe, c'est dramatique. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est que... Et ce n'est pas être complotiste que de dire ça, entre guillemets, pour ne pas que je me fasse rajouter une casquette sur la tête. C'est que malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix parce qu'ils sont... Exactement. Parce qu'ils sont dedans parce qu'ils ont tellement été gangrénés par des atrocités qu'ils ont vécues ou que des proches très proches ont vécues qu'en fait, ils ne peuvent pas être apaisés, ces gens. Ce n'est juste pas possible. Et je n'ai pas parlé des gens qui sont dans le business de la guerre. La bande de Gaza souvent évoquée pour la précarité de ses habitants révèle une autre facette plus méconnue puisqu'elle compte tout de même 600 millionnaires. Tandis que la majorité de ses résidents vivent dans des conditions extrêmement précaires, certains accumulent des fortunes colossales, notamment parmi les responsables du Hamas. Ismaël Annié, le chef du bureau politique du Hamas, compte parmi les figures les plus emblématiques à ce sujet. Sa fortune est estimée à au moins 5 millions de dollars. Depuis 2019, il a trouvé refuge au Qatar. Il est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont certains sont au nom de ses 13 enfants. Annié a notamment décidé d'investir dans des propriétés en Turquie, l'un de ses fils disposant d'un passeport turc. D'autres figures notables du Hamas affichent également une richesse substantielle. Et Yaa Sinvar, dirigeant du Hamas à Gaza, détient entre 1 et 3 millions de dollars selon la BBC. Mohamed Def, chef des brigades EZ-Edin Al-Kassam depuis près de 20 ans, possède une fortune évaluée à 5 millions de dollars. Enfin, Khaled Mechal, ancien dirigeant du Hamas, se distingue par une fortune impressionnante évaluée à 5 millions de dollars. Il aurait aussi investi massivement dans des projets immobiliers au Moyen-Orient et dans des banques égyptiennes. Voilà, la majeure partie de ces richesses proviendrait de l'industrie des tunnels où le Hamas impose des taxes sur les marchandises passées en contrebande. Par ailleurs, le groupe posséderait un portefeuille d'investissement d'une valeur de 500 millions de dollars. Donc, voilà, de quoi on parle. Oui, bien sûr. Là, tu parles de certains locaux qui sont multimillionnaires, on ne sait pas trop comment, mais on devine en tout cas. Mais nous, en France, en tout cas, aux marchands d'armes ou en Russie ou en Chine ou aux Etats-Unis, ils ont intérêt à qu'il y ait des guerres. Là, plus longtemps, la guerre, elle tue entre l'Ukraine et la Russie, mieux c'est pour les marchands d'armes. Non, on n'en sort pas grandis. Parce que tant qu'on les vendait et que les mecs ne s'en servaient pas, ça marchait bien. Maintenant, quand les mecs s'en servent, ils se rendent compte qu'il y a des trucs, des défauts. Et parfois, comme ce qui se passe en Ukraine, ils sont obligés de les ramener au garage, nos trucs-là. Donc, je ne sais pas si la guerre est... Je pense que l'annonce de la guerre est un bon vendeur d'armes, mais la guerre en elle-même, elle force à démontrer que ce que tu vends, ça tue vraiment des gens. Et là, par contre, on n'est pas... Pas que nous, d'ailleurs. La grande partie des vendeurs d'armes, avec l'Ukraine, ils n'en sortent pas à grandir. Puis l'Ukraine, c'est... Bon, on a compris, c'est un truc qui va durer très longtemps et on n'y arrive pas trop. Et on ne gagne pas beaucoup d'argent, en fait. C'est tout bénéfice pour les boîtes et les pays qui vendent des armes à l'Ukraine en ce moment ou qui vont vendre des armes... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on y gagne beaucoup, en fait. Je ne sais pas si on y gagne, mais en tout cas, il y en a qui se font grave du pognon en vendant des armes. Parce que, ouais, les armes qui sont fournies à l'Ukraine sont rarement payées. Elles sont fournies. Les Américains arrivent à les vendre, nous, on les prête. Par exemple, si on devait simplement parler des Américains, les Américains, moi j'adore les Etats-Unis, tu le sais, dans tous les cas, mais ça c'est sûr, les Américains ont tout intérêt à ce que certains conflits armés continuent et continuent et continuent. Plus ça dure, plus ils vendent des armes. C'est quand même les Américains qui financent après derrière l'Ukraine. C'est eux qui leur donnent de l'argent. Mais là, on parlait des armes. C'est vrai, c'est vrai. L'Ukraine, troisième importateur mondial, les ventes d'armes dans le monde en cinq infographies. C'est dramatique. Donc oui, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt en tant que tel d'un point de vue financier à ce que les guerres s'arrêtent et qui ont intérêt à ce qu'elles continuent, malheureusement, il y en a aussi et c'est simplement un pognon. En même temps, regarde, les budgets haussent des importations d'armes entre 2013-2017 et entre 2018-2022. L'Ukraine, donc, ils ont fait 8 631%. Le Qatar, 311%. Donc là, par contre, c'est plus inquiétant parce qu'ils se préparent à être les maîtres du monde. 307% pour les Pays-Bas. Norvège, 285%. Japon, 171%. Et Koweït, 146%. Je ne sais pas comment c'est possible. Les armes à l'Ukraine, États-Unis, 35%. Pologne, 17%. Allemagne, 11%. Royaume-Uni, 10%. République tchèque, 4,4%. Et nous, on est où là ? On n'est pas là ? Merde alors. Oh ben merde alors. Et la hausse des exportations d'armes aux États-Unis, une baisse importante de celle de Russie, machin truc. la France est toujours dans le trio de tête avec 11% des exportations mondiales entre 2018 et 2022. C'est 44% de plus que la période précédente. Donc, t'as raison, Pascal. C'est bon pour nous, la guerre. Bon, c'est bon aussi pour les familles qui travaillent là-dedans. c'est dramatique. C'est dramatique. On écoute Kader 2-3 et on se casse. Allez. Petite précision par rapport aux vaccins. Tout à l'heure, vous parliez de ça. donc tous les vaccins qui ont été mis en place ou fabriqués sont tous sur la même forme d'ARN messager pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. D'autre part, sans transition aucune. À l'époque, il y avait le vaccin de Johnson & Johnson qui, je pense, n'étaient pas ARN messagers. Ils sont tous ARN messagers. Enfin, sans transition aucune avec le Covid. Un truc qui m'a fait rire, c'est... J'ai chaussé mes lunettes parce que ça commence à devenir pénible maintenant. 47 ans, 47 ans. Ah oui, t'as vu, c'est la quarantaine. C'est ça. Donc, il y a un truc qui est intéressant, il me fait rire, c'est... Le retour du travail en présentiel après les années Covid fait le bonheur des fabricants de déodorants. Ah, quel an. Selon le directeur financier d'Unilever, propriétaire de Dove et de Rexona, de nombreuses personnes n'utilisaient pas autant de déodorants lorsqu'elles travaillaient à domicile. Depuis qu'il y a moins de télétravail, ils ont repris des ventes, se fait sentir. Ah, mon Dieu. Voilà, qu'il ne manque pas d'essai. Enfin, voilà, donc... Ouais, c'est un truc, tu vois, par exemple, le télétravail, c'est quelque chose, je me t'ai dit, naïvement, alors peut-être que ça reviendra, je ne sais rien, mais je m'étais dit, naïvement, ouais, on va certainement passer maintenant une autre forme de travail et en réalité, non. Alors, je pense qu'aux Stats-Unis, c'est beaucoup plus inscrit dans la culture qu'en Europe, mais le retour au travail avec la pointeuse, ça fait toujours partie du quotidien dorénavant. Bon, en même temps, je crois qu'ils ont quand même noté qu'il y avait une baisse de la puissance de feu, quand même. Tu penses ? Il me semble que j'ai lu un truc comme ça, mais bon, il doit y avoir l'inverse aussi, mais bon, c'est vrai que le mec qui bosse chez lui avec la télé d'un côté, ses gosses qui rentrent, qui sortent, sa gonzesse qui rentrent, qui sortent, bon, la puissance de boulot, ce n'est pas la même chose que quand tu es enfermé dans un bureau et que tu bosses, quoi. Je pense, ça. Oui, et puis pour revenir, donc, au blocus maritime de Gaza, parce que, tu vois, j'ai profité pour approfondir ça. Donc, ils ont le droit, ils avaient le droit, jusqu'en 2018, à 6 000 marins. Oui, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas très beaucoup. Tu vas en mer, quand même, mais ce n'est pas très loin. Et donc, pour revenir à la question que je soulevais tout à l'heure, Saïd, effectivement, il y a des gisements offshore qui sont en train d'être faits au large, justement, de Gaza, pour le gaz. Et ils ont aussi construit une barrière maritime. Donc, ils ont fait une barrière maritime avec des barbelés, mais ils ont aussi construit en dur une barrière maritime pour empêcher, justement, parce qu'ils n'ont pas d'infrastructures portuaires. Donc, toutes les marchandises qui arrivent par le maritime arrivent au port, je crois, de mémoire, je crois que c'est Ashtot, c'est ça. Et par rapport aux subventions européennes, elles sont donc pour la plupart diligentées à travers des ONG qui font, comme tu l'as dit tout à l'heure, les usines de décelanisation, les infrastructures et pas mal de projets qui sont donc financés à travers les ONG qui sont sur place. Et d'autre part, pour revenir à s'utiliser au sujet de la fortune d'Ismaël Nayyé, j'avais lu beaucoup plus que ça. Effectivement, il n'y a pas que son fils qui a la société turque, il y a lui aussi qui a la société turque. Et effectivement, je trouve, et j'en reviens toujours et je finirai là-dessus, je trouve quand même très étrange que le gouvernement Netanyahou ait donc participé à ce financement puisque c'est comme ça. Il a collaboré l'argent du Qatar et l'a transité avec l'autorisation de Netanyahou. Et ça, je trouve ça très très dur. Il y a une autre chose aussi qui m'a interpellé, c'est le rôle du député Habib Mayer qui est donc député des étrangers en Israël qui souvent intervient aujourd'hui depuis le conflit, depuis la reprise du conflit à la télévision. Et j'ai trouvé la réflexion de Jean Glavani assez intéressante qui à un moment donné lui pose la question mais vous êtes député français parce que j'ai souvent l'impression que vous agissez en parlant d'Israël. Je vous laisserai dessus. Et oui, à méditer, un petit message de Céline elle a 57 elle est à la Rochelle et le Maurice juste une interrogation. Saïd ne nous avait pas dit qu'il avait une maladie trop de fer dans le sang je crois et qu'il n'avait plus tôt qu'il n'avait plus que quelques années à vivre. Bonne soirée Céline. Saïd peut-être une réponse ? Oui. Finalement ça s'est rallongé ? Oui c'est le cas mais après plusieurs examens ça peut être maîtrisé si c'est suivi. La grippe ? Oui oui bah oui. Pardon excusez-moi c'est une petite blague personnelle que je me ris tranquillement dans mon coin. Et je le souhaite à personne par contre. C'est quoi cette maladie au fait ? Hyperferinitine. Ah oui c'est vrai. Ah oui. Moi je ne retiens pas les noms des maladies. Pourtant tu l'avais tapé Maurice. C'est déjà oublié mais je retiendrai quand j'en aurai une moi. Je ne souhaite pas à Céline de la voir. Et oui. Là moi la mienne ils m'ont dit bon ben si c'est suivi que je suis un régime alimentaire assez équilibré il n'y aura pas de problème. Bon t'es tiré d'affaires. Ça c'est bien ça. J'espère. Bon ben génial. On va écouter la concrète. On peut tout tout détruire à un jour mais il faut plusieurs jours pour te reconstruire. Oui tout dépend de ce dont on parle. Mais c'est un autre débat mais je veux bien l'avoir avec toi. On va écouter la conclusion de Guillaume Angers. Ouais ben je n'ai pas grand chose à dire. Le réveil sonne à 6h50 demain matin donc je vais me dépêcher d'aller me coucher mais merci quand même pour cette soirée c'était super mais comme d'habitude un petit peu trop long. Mais bon voilà c'est pas souvent donc on fera la sieste demain après-midi. Bonne nuit à tout le monde à bientôt. Tu pourras ramener du pain ? En reçadant les bonnes nuits à toi merci d'être venu. La conclusion de Saïd à Toulouse. Eh ben merci pour la soirée et ben à très bientôt et j'ai moins fait rire que d'habitude je suis un peu déçu de ma performance. Merci. On n'a pas compris. Pardon ? J'ai moins fait rire que d'habitude je suis un peu déçu de ma performance. Ah oui. Bon. On va nous rembourser les billets peut-être. Alors Kenroil est venu à toi. Merci d'être venu Saïd et soigne-toi. La conclusion de Pascal à Nice. Ouais donc ben écoute Maurice ben merci comme à chaque fois pour pour ta radio pour ton émission dans laquelle on peut quasiment tout dire même si on se fait parfois couper muter il y a le bouton il y a les disques censurer mes livres comme j'avais dit sur cette antenne il y a quelques années censurer mes livres donc merci à toi encore une fois j'ai pu à peu près dire ce que j'avais eu envie de dire ce soir bon une énorme pensée pour tous les gens qui souffrent sur la planète entière et en priorité en ce moment pour ce qui se passe en Israël et en Palestine c'est dramatique ce qui se passe là-bas et malheureusement malheureusement c'est loin d'être fini à mon avis et nous on en ressent au minimum simplement les tensions mais malheureusement je crains que ce soit autre chose que des simples tensions voilà donc en tout cas ben merci pour l'accueil Maurice bonne soirée à toutes et à tous bonne nuit et puis ben je fais un petit salut particulier à à Laurie de Tokyo voilà en particulier qui nous écoute depuis Tokyo et Japon où la vie est belle là-bas apparemment et puis 4 de tes auditeurs qui n'appellent plus ou très très peu désormais qui étaient d'ailleurs des auditeurs qui étaient très tendus eux aussi à l'époque du Covid et des confinements et des vaccinations et tout ça je salue et j'espère qu'ils rappelleront très bientôt Yannick de Ramonville-Saint-Agne Fred de Metz Matt de Sarasota et même Eric de Chartres et oui à plus un garçon et puis ben une prochaine Maurice allez ciao bonnet bonnet à toi merci d'être venu ferrailler un peu par ici et fais attention sur la promenade des Anglais de ne pas te faire agresser et merci d'être venu bonnet bonnet et ouais la conclusion de Kder à 3 merci Maurice bah écoute pour terminer sur une petite note petite note financière tu sais que Tony Estonguet donc au comité des jeux olympiques et paralympiques et que pour ça il touchait l'équivalent il devait toucher l'équivalent de 270 000 euros annuels brut mais bon comme c'est une association il n'a pas fait il a créé sa boîte et donc il a réussi à détourner les 270 000 euros qui étaient prévus dans sa boîte encore une des des facilités de comment dirais-je de la bureaucratie de l'administration enfin bref je vous remercie pour cette soirée c'était très intéressant c'est un peu animé et je vous souhaite à tous une très bonne nuit et à bientôt bon s'il a créé sa boîte avec le même pognon il va toucher moins de fric et oui et oui alors qu'un roi les bonnes nuits à toi merci d'être venu ferrailler un peu par ici et profite j'étais ravi de passer cette soirée un peu longue avec toi c'était un beau un bon petit démarrage de semaine un lundi qui avance bien je salue celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radiolivre et demain soir 21h pile je serai là et toi ? t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radiolivre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens qui s'intéressera à toi c'est ton meilleur ami qui s'intéressera à toi c'est ton meilleur ami qui s'intéressera à toi c'est ton meilleur ami qui s'intéressera à toi